... ... ... ... Est-ce que tout le monde voit ? Vous permettez qu'on enlève le masque pour vous parler ? Oui, vous êtes nul. Bonsoir à tous. On se représente pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. On est trois esprits en formation en deuxième année à leur test de l'idée. Et dans le cadre de notre cursus, on a arrêté sur la commune 12 heures sur l'or. Pour définir le diagnostic de territoire, on a là un état des lieux qui recense sur un territoire déterminé les problèmes, les forces, les faiblesses, les attentes des personnes, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux, et il communit des implications sur l'évolution passée et des appréciations sur l'évolution future. Donc pour nous, il a été commandé par les élus membres de la commission sociale du CES. Et il avait pour objectif d'engager un processus de connaissances et de préconisations favorisant suite à la prise de décision du commentaire. Plus précisément, sur les objectifs, c'est une meilleure connaissance du territoire et du public de la commune, identifier les attentes et les besoins du territoire, et engager un processus de connaissances et de préconisations, orienter ou réorienter des actions publiques, tenter d'instaurer un dialogue entre les différents acteurs, et mettre en place des actions collectives pour répondre aux besoins qu'on aura reculis de la part des habitants et des partenaires. Pour la réalisation de ce diagnostic, on avait plusieurs étapes à suivre. Dans un premier temps, on a délimité le territoire et on a récolté les données existantes, ce qu'on appelle des données froides, sur les sites de l'INSEE, où il y aura des fragilités par exemple. Et on a identifié ensuite les infrastructures présentes sur le territoire. On a ensuite fait une présentation informelle, on s'est présenté au commerce et à certains partenaires, et on a réalisé des entretiens exploratoires pour mieux appréhender les entretiens en futur. On a ensuite réalisé un questionnaire, une méthode de recherche quantitative pour reculir des données, et une méthode de recherche qualitative, donc les entretiens qu'on a réalisés au nombre de 14. Ensuite, la restitution du questionnaire et des entretiens, donc des données qu'on a recueillies, et pour finir, l'analyse de ces données et les préconisations qu'on verra plus tard. Concernant les missions du CCAS, nous avons d'une part les missions facultatives, qui peuvent être des missions d'urgence, comme des aides alimentaires, des aides de logement, des aides de l'armée. Nous avons aussi la création de nouvelles structures, ou encore le développement social. On a aussi des aides légales, donc qui sont les instructions des dossiers liés au handicap, à la vieillesse et à la maladie, entre autres, et d'établir des domiciliations aux personnes sans domicile établi. Concernant, du coup, la temporalité de notre diagnostic, donc on s'est organisé sur quatre mois, on a commencé notre stage le 9 novembre, avec, du coup, la phase de découverte et d'observation du territoire. Ensuite, nous avons fait, comme disait Charlotte tout à l'heure, une présentation informelle auprès de la population et des structures, comme les commerces, etc. Et nous avons donc recueilli des données froides, donc les données déjà existantes. En décembre, nous avons pris contact avec les acteurs locaux, les structures et les habitants. Nous avons créé une carte de visite, voilà, que vous voyez, du coup, à gauche, qui recense nos bons prénoms, et, voilà, donc ce qu'on fait est le moyen de nous joindre, téléphone et mail, il y a une seule personne. On a commencé, du coup, en décembre, les entretiens exploratoires, et nous avons créé et diffusé le questionnaire, donc, par Google Forms, qu'on a diffusé sur plusieurs plateformes. Nous avons aussi fait un kit d'entretien qui nous a permis de faire des entretiens semi-directifs au mois de février. Et donc, au mois de février, on a poursuivi encore les entretiens, mais ça nous a duré deux mois. On a commencé le porte-à-porte, du coup, pour vraiment représenter plus de populations, donc les populations plus âgées, oui, dépendantes, et nous avons, du coup, retranscrit les 14 entretiens qu'on a menés. Et du coup, en mars, nous avons recueilli toutes les données, nous les avons analysées, on a terminé le diagnostic, et nous avons préparé cette présentation-là. Concernant, du coup, la méthodologie de recherche, donc, on s'est organisé, pareil, de deux façons. Donc, en premier lieu, nous avons fait du temps de travail sur le terrain, donc, au sein du CCAS, et donc, sur la structure. On a été voir, du coup, tous les commerces, etc. Et, dans un autre temps, nous l'avons fait en télétravail, donc, à cause aussi de la crise sanitaire actuelle. Et, du coup, nous avons fait des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous, quand même, téléphoniques, et c'est là que nous avons fait toutes nos retranscriptions d'entretiens. Donc, nous sommes apparus sur le journal de Gien, comme vous pouvez le voir là, et donc, sur le BO, à droite. Donc, voilà, les deux articles présents, ce qu'est le diagnostic de territoire, nous présente, nous, et c'est par, notamment, ces deux outils que nous avons transmis le lien vers le questionnaire, pour toucher le maximum de public. Nous avons aussi créé, du coup, un flyer que nous avons posté dans tous les commerces, du coup, pour nous présenter encore et présenter le diagnostic, pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est et nous connaître. Nous avons aussi, par le biais, du coup, du QR code diffusé le questionnaire, donc, ça, c'était surtout pour toucher un public plus jeune, pardon, mais nous avons aussi mis le lien, du coup, à recopier sur Google, pour toutes les personnes qui tombaient sur le plageur et qui ne savaient pas se servir. Du coup, donc, moi, je vais vous parler de tout ce qu'on a récolté, voilà, toutes les données quantitatives, donc, liées au questionnaire qu'on a diffusé. Donc, on a établi le profil des personnes interrogées, donc, c'est 66% de femmes, environ, pour 33% d'hommes. La tranche d'âge, c'est principalement entre 30 et... Pardon, excusez-moi, entre 30 et... 45 et 59 ans à 35%, et entre 30 et 44 ans, donc, on n'a pas eu beaucoup de réponses sur tous les jeunes moins de 15 ans et 75 ans et plus, donc, on imagine peut-être la cote du numérique. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on a pu établir une situation familiale des répondants, donc, la plupart sont mariés, avec principalement deux enfants, à 51%. Pardon. Excusez-moi. C'est des personnes qui vivent principalement avec leur conjoint, donc, 65% et ou alors avec leurs enfants. Concernant les revenus, donc, c'est principalement des personnes qui touchent entre 2 000 1 et 3 000 euros, qui ont, donc, les catégories socio-professionnelles qui sont représentées, c'est principalement, donc, des retraités ou des employés. Concernant l'accès au numérique, donc, on a voulu savoir, en fait, un peu l'équipement des personnes sur le territoire, donc, principalement, on a associé ça aux données nationales, donc, l'équipement est plutôt bon en comparaison avec les chiffres qu'on sait. Donc, voilà. Par la suite, on a aussi posé la question des moyens de transport qui étaient utilisés par les personnes, donc, c'est 97% de personnes qui circulent en voiture avec leur voiture personnelle et qui ont un travail qui est situé à 40% aux Ors-sur-Loire-Même. Concernant le logement, les répondants sont principalement des propriétaires, donc, à 77%, avec des logements qui sont de 4 pièces ou plus et qui ont une tranche de loyer entre 0 et 300 euros. Ensuite, on a également posé la question pour les revenus, alors, est-ce qu'il touchait des aides financières ? Donc, il y a 71% des personnes qui ne touchent pas des aides financières et, pardon, 70% touchent des aides financières et ceux qui en perçoivent, ça concerne principalement les allocations planilaires. Ensuite, nous avons posé la question est-ce que les personnes ont connaissance des activités d'ousoir sur l'or ? Donc, 86,7% ont connaissance de ce qui se passe à l'ousoir et on a également posé la question de la qualité de vie. 40% trouvent que c'est satisfaisant contre 7,1% insatisfaisant. Et là, du coup, on a posé la question, on voulait savoir quelle était la fréquentation de tel ou tel lieu par les personnes, donc si c'était très régulier, régulier, rare, jamais, ou s'ils ne se sentaient pas concernés. Donc, du coup, on peut voir, par exemple, que 50% des personnes fréquentent régulièrement les commerces. Alors, il y a 40% qui fréquentent très régulièrement les médecins. En revanche, il y a, par exemple, pour ce qui est du CCAS, 59% ne les fréquentent pas du tout. Après, voilà, il faut quand même relativiser toutes ces données puisqu'on n'a pas eu la mobilisation qu'on aurait eu. On a eu 46 réponses aux questionnaires pour une diffusion de 4 mois. On a quand même multiplié les supports. On a essayé de toucher toutes les catégories de personnes. Et donc, finalement, ce qui en ressort, c'est que les catégories les plus représentées, c'est les 45, 59. Donc, on n'a pas pu toucher toutes les personnes qu'on aurait pu recensées. Du coup, dans notre questionnaire, nous avons aussi inscrit une question verte. Donc là, c'est les personnes qui répondaient ce qu'ils pouvaient répondre, en fait, à la question « Quels seraient vos besoins sur la commune ? » Et « Quelles seraient vos attentes en matière de développement pour la commune ? » Parmi toutes les réponses, en sont ressorties 16 thèmes, avec en majorité, quand même, les commerces, à hauteur de 21 réponses, et l'urbanisme, à hauteur de 14 réponses. Et en comparaison, nous avons le numérique, avec une seule réponse, mais qui n'est pas déjà le niveau. C'était principalement pour les commerces des demandes de réouverture de commerce, des demandes de dynamisation des commerces, de variété de commerce, et pour tout ce qui était l'urbanisme, c'était des thèmes... L'aménagement, L'aménagement, La construction, La rénovation, De l'embellissement aussi. Voilà. Donc, après cette restitution du questionnaire, et pour cette diffusion de cette restitution, on a réalisé, donc, également des entretiens, qu'on a également restitué. Et donc, pour ces entretiens, on s'est entretenus avec deux citoyens, un élu local, deux membres de l'éducation nationale, deux représentants de collectivité par le territorial, des membres du réseau de réseau associatif, un professionnel de santé, un membre d'une organisation culturelle, un membre d'une structure touristique, et deux acteurs de la vie économique. Donc, lors de ces entretiens, il y a 13 thèmes qui sont ressortis et qui ont été évoqués par les acteurs, dont majoritairement le thème de la santé, des commerces et du partenariat. Donc, voilà, les commerces, comme ça a été dit, c'était le manque de commerce, la santé, c'était un manque de médecins sur la commune. Et le manque de médecins spécialistes aussi, des personnes qui ont eu des ophtalmologues, des ophtalmo, et que les médecins n'étaient pas forcément remplacés et que tout ça manquait. Donc, on a, à la suite de cela, croisé les données recueillies par le questionnaire et celles recueillies par les entretiens. Et donc, dans les questions ouvertes, il apparaît que plusieurs personnes nous font part d'un besoin d'aménagement et de construction. Donc, on voit un besoin d'une résidence senior, d'un espace social qui n'est pas accessible aux personnes handicapées. Donc, voilà, et une piste cyclable, la vie économique également ressortie, voilà, le besoin d'un tabac presse, l'instation de nouveaux commerces, la réouverture de commerces fermés, ce qui concerne l'information et la prévention. Donc, ils ont réuné des aides au maintien à domicile, des formations de gestes de premiers secours, informé aussi la population de la permanence du cabinet d'infirmières. Également, pour tout ce qui est vie locale, que la commune soit plus vivante, mieux entretenue, de développer les activités pour les jeunes aussi, et de créer un esprit village entre les habitants. Donc, c'est vrai que le Covid a beaucoup impacté les habitants aussi. Et en termes de transport, il n'y avait pas forcément de possibilité de transport, que ce serait bien de prévoir des transports vers Sumi ou G1 pour les personnes âgées, notamment pour leur rendez-vous médicaux, des choses comme ça, et que le bus scolaire n'était pas à l'essai de vie. Du coup, concernant notre analyse, au cours de notre étude, nous avons différencié plusieurs envies de la part des habitants. Donc, du coup, comme vous avez vu dans le tableau précédent, concernant la vie économique, etc. Mais parmi toutes ces revendications, les habitants font ressortir un besoin essentiel, qui est le maintien du lien social, encore plus, du coup, à cause du Covid. Ça a forcément réduit le nombre d'activités et d'événements. Donc, voilà, ils ont une conscience, mais pour eux, il manque quand même de lien social dans la commune. Concernant nos limites à nous, donc, du coup, forcément, comme tout le monde, on a eu la limite du contexte sanitaire actuel. Mais on a aussi eu la limite de la participation avec du manque d'implication des habitants. Effectivement, ils ne connaissent pas le CCS, donc, ils ne connaissent pas non plus forcément qui on est. Et voilà, c'est vraiment une méconnaissance sur ce sujet. Et donc, les commerces ont été aussi peu réceptifs et les acteurs de la santé ont aussi été peu disponibles. Et ça, on peut aussi l'expliquer par la crise sanitaire. Au niveau des préconisations qu'on propose pour répondre à tout ce qu'on a dit, donc, comme ça qu'il est dit tout à l'heure, les habitants, on pense qu'ils ont une méconnaissance du CCS et n'ont pas mesuré forcément l'utilité du diagnostic des territoires. Et certains pensaient que ça s'adressait qu'à un public ayant des besoins sociaux. Donc, ce qu'on proposait, c'était la création de plaquettes explicatives pour identifier les structures de la commune, donc le CCS. Donc, ce serait sous forme à papier, avec, par exemple, l'explication des missions du CCS, les professionnels qui y travaillent, les utilisés des différents services et ce qu'ils peuvent trouver au CCS ou à la Vipédia. Et ce seraient des plaquettes qui pourraient distribuer dans les boîtes aux lettres pour que tout le monde puisse l'avoir et qu'on puisse en avoir connaissance. En deuxième préconisation, ce qui leur était bien, c'est la présence d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux au sein du CCS parce qu'en fait, on s'est surtout rendu compte que dès notre arrivée, on a été quand même pas mal sollicité par les habitants qui avaient des besoins sociaux. Donc, c'est là où on s'est dit qu'il y avait peut-être un manque de ce côté-là. Mais également, on s'est rendu compte que le conseil départemental, en fait, ne donnait pas vraiment suite et ce qui serait bien, c'est qu'il mette en place une permanence sociale de temps en temps sur la commune. Parce qu'en fait, il y en avait une, mais du coup, elle a été stoppée puisque la personne est partie à la retraite et le poste n'a pas été... Enfin, ça n'a pas été reconnu. C'est vrai qu'il n'y a pas de suivi social au sein de la commune. Donc voilà, on a également une autre proposition, ce serait de mettre en place éventuellement des temps d'échange entre la mairie et les citoyens de manière à recréer du lien social, remettre peut-être un peu d'implication, enfin, permettre l'implication des personnes. Et on pense que ça permettrait aussi aux personnes de pouvoir soumettre leurs souhaits, quoi, enfin. Et du coup, on nous propose, en fait, lors de ces temps d'échange, on s'est intéressé, en fait, à un dispositif qui existe dans d'autres communes. Et il serait intéressant de présenter aux oratoriens le dispositif des journées citoyennes. En fait, c'est un dispositif qui implique la participation des habitants, des élus et des services de la commune. Chaque habitant, quel que soit son sexe, son âge ou son milieu social, peut apporter sa contribution. Ça permet à chaque volontaire d'être acteur et de créer ou recréer du lien avec les autres concitoyens, tout en étant accompagné par les élus. Donc ça permet de créer du partenariat entre les acteurs locaux, les associations, les entreprises ou les agents municipaux. Et concrètement, alors, ça se met en place chaque année pendant une journée. Les habitants d'une commune ou d'un quartier se mobilisent bénévolement pour réaliser des projets ensemble qu'ils ont eux-mêmes proposés. Donc ça peut être des projets autour de l'amélioration du cadre de vie, des rénovations d'équipements, des valorisations de l'histoire et du patrimoine, ou des projets culturels. Et donc ça se fait dans des lieux symboliques à tous. Et donc ce serait... En fait, on a remarqué dans les résultats du questionnaire qu'il y avait des besoins, des souhaits, que la commune soit mieux entretenue ou plus équipée ou qu'il y ait des chantiers de balisage, par exemple, pour les randonnées ou des choses comme ça. Donc ce seraient des choses qui pourraient permettre de répondre à ces besoins, mais en mettant les oratoriens acteurs aussi. Et ça permettrait de recréer du lien entre tout le monde. Et voilà. Donc je pense que ça serait bénéfique pour tous. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Merci à notre tutrice, Céline, de nous avoir accompagnés pendant nos quatre mois de stage. Et merci à nous pourrons attendre. et aux répondants. Et aux répondants, voilà, s'il y a eu peu d'implication, on a quand même eu des bons échanges avec ceux qu'on a pu rencontrer. Et c'était très intéressant de partager avec différents corps de métier et différents points de vue des différents acteurs. Et c'est vrai que ça a été quand même riche en bonne expérience. ça a été une expérience en tout cas intéressante pour nous. Et on espère que ça pourra aider en tout cas la mairie à prendre des décisions. Et c'est dans nos objets, voilà, c'était dans nos objets. C'est le type de tout ça. Donc les réunions de quartier, faire des journées citoyennes, effectivement, c'est le fait du Covid. Ça a freiné complètement. Même nous, ça nous a empêchés d'annoncer. Nous, on va se rattraper. Mais tout à fait, franchement, c'est vraiment dans l'état d'esprit qu'on est tous. Donc c'est parfait, c'est bien. Ça va nous aider à... Ça va concrétiser ce qu'on fait. Ça va se faire. Vous pouvez tous consulter les diagnostics globales qui seraient à la mairie à partir de demain. Il y a un dossier qui a été fait beaucoup plus complet que la présentation. Oui, bien sûr, ça va. Mais vous pouvez consulter en mairie à partir de demain. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements. 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 Donc, bonsoir. Merci de nous accueillir. Donc, oui, cette semaine, ça se trouve, en fait, le hasard du calendrier fait bien des choses, c'est la semaine de sensibilisation au don de moelle osseuse. Et donc, moi, je suis avec mes deux petites camarades, Christelle et Tiffaine, bénévoles à la DOT 45, ça veut dire en français, Association pour le don d'organes et de tissus. On est une association par département et on est rattaché à une fédération. Donc, on a deux volets d'actions. On a la sensibilisation pour le don d'organes. Et donc, ce soir, on va principalement axer sur le don de moelle osseuse parce que, enfin, il est important de sensibiliser parce qu'on manque beaucoup de donneurs. Et depuis le 1er janvier 2021, on ne peut que s'inscrire que jusqu'à 35 ans. Donc, même si, je ne sais pas, 10 ans, on n'est peut-être pas beaucoup autour de la table à avoir 25 ans. Mais on connaît des jeunes et l'important, c'est de leur faire passer le message, de s'inscrire pour avoir un réservoir de donneurs. Donc, je termine mon tourpo et je passe la parole à Christelle qui, elle, a eu, a guéri suite à un don de moelle osseuse. Voilà. Je ne dis pas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme je disais, Beatrice, un petit peu, pardon, excusez-moi, je suis un peu intimidée. Quand j'ai eu 18 ans, on m'a annoncé, alors que je voulais donner mon sang pour aider les gens, on m'a annoncé que j'avais une maladie très grave et qu'il pourrait peut-être me faire mourir. Donc, ça fait 32 ans et je suis encore là. Donc, ça fait 19 ans qu'un donneur m'a donné 19 années supplémentaires grâce à son nom. Donc, comment ça s'est dérouvé ? Tout simplement, on a ce diagnostic qui nous tombe dessus à l'âge de 18 ans. On se fait hospitaliser, on a des suivis, on se fait médicaliser, donc on a un traitement. et on m'a tout de suite inscrit sur une base de données pour rechercher un donneur de moine aux yeux. À l'époque, on avait accès qu'à des fichiers en France. Donc, ils n'ont trouvé personne, ils ont mis un base en traitement qui a stabilisé en fin de compte la maladie. Donc, j'ai vécu ma petite vie avec mes traitements, mon mari, mes amis, etc. Voilà, comme ça, en travaillant plus ou moins parce que je n'étais pas forcément dans un bon état pour travailler après un temps. Mais j'ai quand même fait ma petite vie à tranquille. et un jour, en 95-96, les fichiers ont été ouverts à l'international. Et là, en fait, on m'a annoncé que j'avais un donneur potentiel pour une greffe. À l'époque, je n'ai pas souhaité la faire tout de suite parce que je n'étais pas non plus... C'était une maladie chronique, donc ça a évolué tout doucement. La greffe, c'était vraiment la dernière chose à faire quand il n'y avait plus rien à faire. Je n'étais pas en train de mourir immédiatement, donc j'ai attendu et je voulais un enfant, donc j'ai attendu aussi pour avoir cet enfant. Je savais qu'il n'y avait pas de risque de transmission à l'enfant, donc j'ai souhaité avoir un enfant avec mon mari. Ça a été fait en 99. J'ai aidé ma fille pendant 2-3 ans et puis là, par contre, en 2002, le professeur Varey à Paris m'a annoncé qu'il était temps de penser à la greffe parce que les traitements ne fonctionnaient plus, l'état de santé se dégradait. Donc, je n'ai pas eu trop le choix. C'était ça où je mourrais, donc je n'avais pas 36 solutions. Donc, j'ai passé le cap, j'ai décidé d'accepter ce don de moi le seul, ça peut être bizarre à dire comme ça, mais j'ai finalement accepté ce don. Donc, c'est un Allemand, un homme, qui m'a, qui s'est proposé, qui a été 100% compatible avec moi. En Allemagne, il y a beaucoup de donneurs, donc plus qu'en France. Donc, ça explique exactement la raison pour laquelle on l'a trouvé en Allemagne. Et donc, la greffe a eu lieu le 24 juin 2002. Ça s'est très bien passé. J'ai eu de la chance parce que ça ne se passe pas toujours bien quand on fait un bon moelle, quand on reçoit un moelle. Pour moi, ça s'est hyper bien passé. Un an après, je n'avais plus du tout de traitement. un an après, j'ai repris une vie quasiment normale. Et trois ans plus tard, j'ai repris une vie salariale, etc., normale, et j'ai vécu vraiment normalement. ça fait 19 ans maintenant que je suis là et que je remercie tous les jours mon donneur de m'avoir proposé ce don. Et je suis actuellement, je vis à Saint-Père-sur-Loire, je suis photographe de métier, je vis ma passion maintenant. Ça m'a permis aussi de vivre ça, d'aimer ma fille, de vivre comme vous ici, comme tout le monde. Et je ne serai jamais assez reconnaissante envers ce bonheur de m'avoir fait ce cadeau. Donc, je vous invite vraiment à communiquer autour de vous, même si vous, vous-même, vous ne pouvez pas donner, il faut vraiment communiquer auprès des jeunes entre 18 et 35 ans pour les inciter vraiment à faire ces dons qui ne se font que du vivant en plus. Je n'ai pas une solution aussi. Donc, il faut vraiment inciter les gens à en parler. Et je pense que Tiffaine va en parler beaucoup mieux que moi. Elle va vous expliquer un petit peu comment ça se passe tout ça pour donner, pour s'inscrire, etc. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Pour Tiffaine, c'est à toi. Sauf si vous avez des questions à Christelle particulière. Alors, moi, je vais vous parler très rapidement de l'association. Donc, on vous a expliqué Béatrice, on est une association qui dépend d'une fédération et on dépend de 45. Donc, on va dans tout le 45. Donc, c'est ça que vous faites en compte. On est domicilié l'association à Gien, mais on va dans tout le 45. Comme vous voyez, on est une minuscule équipe, donc 10 personnes, et dont Christelle qui vient de... Donc, il n'est pas en gros taux, parce que... Voilà. Mais c'est arrivé récemment. Mais, voilà, donc on n'est vraiment pas beaucoup et du coup, vous imaginez que ce n'est pas facile de faire des conférences comme on fait là aujourd'hui, partout, même avant la COVID. parce qu'on est aussi une équipe très jeune et donc, par rapport aux autres associations, on n'est plus trop traité dans l'association, donc ce n'est pas toujours évident qu'on se déclasser dans la journée, pas seulement dans les épaules, etc., qui ont été la principale mission. Alors, c'est pour mouvoir le don d'organes et de tissus. Alors, dans les tissus, il y a la moindre chose. D'accord ? Donc, on est vraiment... On parle de tous les sujets, donc je vais vous expliquer plus vite en détail après, mais c'est vraiment notre première mission. C'est vraiment de parler du don d'organes et de tissus, d'informer de la situation et où on en est, pourquoi on continue à en parler, parce que vous allez voir, les chiffres sont très marquants et c'est pour ça qu'on va continuer à en parler, en parler, ou encore en parler. Et puis, on a aussi un rôle à jouer auprès des pouvoirs publics. Vous savez que la loi de bioéthique, elle est révisée régulièrement tous les 3-5 ans. Alors, c'est de mieux en mieux organisé, donc toute personne peut participer maintenant, parce que c'est sur Internet, donc tout le monde peut participer à des réunions qui n'étaient pas Zoom à l'époque, mais ça s'appelle Zoom, ça devrait être l'année prochaine. Mais nous, encore plus, on a vraiment une mission extrêmement importante pour essayer de faire évoluer la loi au fur et à mesure. Donc vous voyez, on va vraiment dans plein de types de manifestations sportives, culturelles, les écoles, on essaie d'ailleurs beaucoup d'écoles. On a des personnes qui habitent à Orléans, donc qui font aussi des écoles à Orléans, des hôpitaux. Donc on fait aussi les maisons de retraite Gien, Villard, et puis tous les formes. Dans tous les formes, on fait des formes tous les formes. Alors, là, je vais d'abord commencer à vous parler du don d'organes. Donc la loi, elle est quoi ? Donc cette fameuse loi de biétique, elle a cinq principes extrêmement importants et le premier qu'il faut bien comprendre, c'est le consentement présumé. Donc qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on est normalement tous donneurs. C'est écrit, c'est la première phrase. Mais en France, il y a toujours des mais, 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 des astérix, etc. Donc on est tous donneurs, mais en fait, il faut que, de son vivant, on ait donné sa position. Donc, en premier janvier 2017, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les gens, on a dit, ils ne connaissent pas assez, etc. Donc, justement, la loi bioéthique a évolué dans le sens où on s'est dit, voilà, il faut absolument que les gens, ils sachent que s'ils sont contre, il y a un registre des refus. Parce que ce registre-là, c'est la première chose que le médecin, le coordinateur à l'hôpital, quand on est en réanimation, que la personne est face en mort, on s'est panique. C'est la première chose qu'ils regardent. La personne, elle est sous le registre des refus, terminée, une discussion. Elle n'est pas dessus. Du coup, ils vont se poser la question, qu'est-ce que de son vivant il voulait ? Donc, de son vivant, il faut absolument en parler autour de vous et donner votre position. Vous, et poser la question aux personnes qui sont proches de vous, qu'est-ce que je dirais pour toi le jour où on posera la question ? Parce que c'est ce qui se passe. Le médecin, il pose la question qu'est-ce qu'il voulait de son vivant ? Vous allez voir après, il y a un chiffre qui est vraiment très très frappant. C'est que les trois quarts du temps, les gens ne le savent pas. Ils ne peuvent pas avoir peur, ils disent pas. Gratuité, hyper important, c'est la sécurité sociale du receveur qui paye. Anonymat, donneur-receveur. Christelle, tout à l'heure, vous a dit que c'était un homme allemand. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait. Pas possible de communiquer entre le donneur et le receveur. il ne faut pas le connaître. Interdition de publicité et principe du spirituiel salidaire, évidemment, quand on prélève, on prend exactement les mêmes principes au niveau médical que quand on fait une opération puisque cet organe, il va être utilisé chez quelqu'un qui a besoin de vie. Donc, ce soit une opération comme une opération qui vient. Et ça, extrêmement important de retenir, respect du corps du donneur. Parce qu'il y a des fois, il y a des familles, ça va être horrible, ils vont prendre tout plein de trucs, j'ai retrouvé le corps. Il n'y a rien. Tout va être bien refait. Au niveau de la cornée, il ferme les yeux. En plus, c'est juste la lentille qui est dessus. il n'y a rien. c'est aussi des cas exceptionnels du visage et des mains. Il y a des prothèses. Donc, c'est toujours dans la même logique de... Voilà, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui prélève et cette personne, elle a une dignité donc il la reconstitue comme elle était avant. Donc, la famille, elle récupère le corps comme était avant. Il n'y a pas de crainte par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut prendre position. Plusieurs possibilités pour prendre position. Donc, la toute première, c'est forcément pour dire autour de vous. Nous, on vous propose une carte, plein d'associations vous proposent une carte. Vous pouvez en récupérer, là, j'en mets si vous voulez. c'est le meilleur moyen. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous pouvez dire à vos proches, ah, j'ai une carte, regardez, je suis pour. Et ça peut commencer à discuter entre vous. Vous ne trouvez plus la carte, vous voyez un papier, vous écrivez, c'est à la même valeur. Il n'y a pas de valeur juridique. D'accord ? C'est vraiment un moyen de discussion. Ensuite, comme je vous dis, il y a différents sites, je dis en dessous. De toute façon, vous pourrez diffuser, vous avez le document qui vous montre tout ce qu'on peut donner. Alors, vous avez, pour un donneur décédé, tous les organes, tout ce qui n'est pas souligné. Donc, vitaux, on ne parle vraiment que d'organes vitaux, quelqu'un qui en a besoin pour viser. Ensuite, vous avez les tissus. Ok ? Après, tout ce qui est du donneur vivant, au niveau organe, que le rein. Alors, on ne souligne plus le foie, parce que c'est vraiment des cas exceptionnels. Ça peut arriver, mais c'est pas... Et puis ensuite, vous avez les cellules, qui représentent le dos du sang, donc l'obulme rouge, plasmaptaquette, et puis, les cellules sous-chimératologiques, qu'on appelle plus communément, la molle osseuse. Je vous ai expliqué ce que c'était la reçue. Limit d'âge, donc dans l'organe, il n'y en a pas, donc juste en 70 ans, et donc dans le osseuse, 60 ans. C'est juste quelques chiffres de 2019, je ne vais pas tous vous les dire, de toute façon, vous les avez, mais juste, il y a un premier chiffre qui est important, c'est que vous voyez, il y a encore 30,5% de refus. Énormément, mais souvent, c'est parce que les gens ne savent pas et ils n'osent pas prendre position, et du coup, faire peur, ils disent non. C'est pour ça, c'est important d'en parler entre eux. Et le deuxième chiffre qui est extrêmement important aussi à retenir, c'est qu'il y a 713 patients qui ont décédé en 2019 parce qu'ils n'ont pas eu de gré. D'accord ? Donc ça, c'est pour les deux interdits. Pour la molle osseuse, la molle osseuse, c'est un don du vivant. Et alors, il y a le don qui peut se faire entre familles, d'accord ? Mais là, on ne parle pas de ce cas-là. C'est, il n'y a pas de possibilité entre familles et du coup, on appelle ça des donneurs non apparentés. Donc c'est ce fameux fichier dont parlait Christelle tout à l'heure. Et donc, comment on peut faire pour s'inscrire ? Donc, il y a un site qui s'appelle donmolleosseuse.fr L'appelé, donc, le 18 à 35 ans, peuvent aller sur ce site, font une pré-inscription, pour être en bonne santé, et il y a un questionnaire médical, un peu le même principe que le don du sang, mais le questionnaire est beaucoup plus court et il y a moins restriction. Et puis, un prélèvement salivère, buccal, une prise de sang, ça dépend à quel endroit vous faites le prélèvement. Donc ça, c'est un kit qu'on nous envoie sur vous êtes un lieu de don du sang où on peut faire un prélèvement. Et du coup, vous allez avoir un tipage, parce que vous serez enregistré dans un registre avec une carte génétique. D'accord ? Et puis, vous recevez, si votre carte génétique est acceptée, vous êtes vraiment enregistré sur ce site, sur ce registre. Du coup, vous avez un document que vous signez et une carte. Vous êtes inscrit. D'accord ? Et là, c'est pareil, vous avez quelques chiffres. Vous voyez, en France, on a seulement 321 121 personnes qui sont inscrites. vous allez vous dire, vous allez peut-être croire que c'est beaucoup. C'est rien du tout. Vous voyez, dans le monde, c'est 38 millions. Donc, en France, c'est pinot. On est en Allemagne, 2,5 millions. Voilà. Mais on est... Voilà. On n'a rien pour toi de côté. Il n'y a pas les chiffres là, mais sachez qu'en France, l'année dernière, il y avait une personne sur deux qui est décédée aussi parce que faute de moins l'ossoce. Après, il y a aussi, bon, un petit détail, mais c'est plus souvent des hommes qui peuvent donner et malheureusement, ce n'est pas eux qui sont plus inscrits. Donc ça, ça pose problème aussi. Donc, c'est plus des hommes pour 18, 35 ans qu'on chère. Il y a quelque chose qui arrive au motif qu'il y a souvent dit c'est parce que les hommes ils ont peur de la piqure. C'est peut-être des bouchées, je ne sais pas. C'est qu'un bouché, ce n'est absolument pas vrai. Mais bon, au-delà d'un exode, c'est parce qu'on a assisté à des séances visio la semaine passée, et en effet, souvent, puisque, comme en plus, nous les femmes, nous sommes amenés dans notre parcours de vie à attendre des fois des enfants. Et donc, on a tout un tas de paramètres dans notre organisme qui sont modifiés. Vous, messieurs, vous n'avez pas ces modifications. Non, mais, voilà. Et donc, c'est pour ça, c'est souvent entre un donneur masculin et un donneur féminin, on privilégie, enfin ça, on a eu des spécialistes qui privilégient le donneur masculin. Donc, c'est pour ça, le message, c'est surtout, s'il y a des jeunes filles qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est surtout d'assister auprès des jeunes hommes de 18-35 ans en disant, voilà, ça ne fait pas mal et tu peux sauver une vie. Voilà. Je vais vous dire un chiffre, c'est que sur ce registre, on a une chance sur un million d'être compatible à 100% avec quelqu'un. On ne peut pas donner quelqu'un qui n'est pas compatible à 100%. Alors aujourd'hui, il commence à y avoir des recherches avec des intrafamiliaux à 50% compatibles. Voilà, on est encore en recherche. Après, des enfants, ça se donne entre parents et enfants. Mais vraiment, qu'ils soient tout petits et là, il n'y a pas de risque. Ils sont vraiment tout petits. Mais voilà, vous sachez, c'est pour ça que je vous dis, une personne sur deux l'année dernière sont décédés faute de moelle ou ceci. Voilà, vous avez entendu Christelle, je ne peux pas vivre sans. Alors, en fait, c'est châle. Ouais, alors en fait, si je prends juste mon cas, je suis inscrite à moins de 5 ans et j'attends toujours que ça fait 20 ans. Bon, c'est très rare qu'on soit appelé tout de suite et comme on peut donner que jusqu'à 60, en fait, du coup, ça veut dire qu'on va inscrire beaucoup de gens avec un typage, avec une gestion parce que du coup, tous les ans, ils nous contactent pour être sûr qu'on n'a pas changé de coordonnées, etc. Donc, ça demande de conserver un registre sur des gens où il n'y a que 50% de chance qu'ils soient appelés. Donc, et puis, encore une fois, s'il y en a plusieurs, ils prendront les jeunes. Vous venez. Donc, c'est pour ça qu'on se réduit mais après, dans tout, si on prend l'Allemagne, les trois quarts qui s'inscrivent, c'est à 18 ans. De toute façon, parce qu'ils font une communication tellement impressionnante qu'ils le savent et qu'on leur dit qu'à 18 ans, il faut qu'ils prennent une position et qu'ils s'inscrivent. ils donnent leur son, ils s'inscrivent et puis, c'est quand même c'est un... Donc, eux, ils n'ont pas de militages mais ils n'ont aucun problème. Il y a une question qui peut être... Dans les autres pays, ils n'ont pas de militages ? Non, les seuls pays n'ont pas de militages pour l'instant. Alors, justement, ça pourrait donner plus de... s'il n'y avait pas de militages parce qu'il y avait plus de gens qui étaient très réactifs. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont dit 35 ans qui n'ont rien de plus. Oui, mais attention, alors, l'inscription est avant 35 ans mais on continue toujours à donner jusqu'à 60. Oui, mais il y a une discussion après... Oui, mais il y a personne qui s'inscrivait après. Enfin, c'est pinot. C'est pinot. Après, là, ils ont mis 35 ans au 1er janvier 2021 mais ça fait deux ans que l'agence communique qu'à l'époque, ils nous disaient 18-25. Ce n'était pas écrit mais ils disaient de toute façon, on veut 18-25 et on ne vise que cette cible-là homme 18-25. Ils nous disaient viser cette cible-là. Donc, c'était fac, c'était... Enfin, voilà, ce n'était que des jeunes. Je n'aime pas. Parce que c'est dans les autres pays, c'est ça, c'est 18-25. Les gens qui s'inscrivent, c'est des étudiants. Je ne sais pas si moi, je pense que c'est des lycées ou tout ça, il y a un peu de... Alors nous, voilà, c'est nous qui faisons et il n'y a pas... On essaie de rencontrer mais c'est fort. En ce moment, on nous dit que c'est ça. En ce moment, devant des conseils municipaux, c'est ce qu'on fait. Merci. Merci. Parce que c'est... C'est une rare structure où on peut rentrer en présentiel sans problème. Mais autrement, on faisait les... On donnait des tables d'informations. Il y avait des dons du sang, par exemple, à la fac de droit à Orléans. On a des pédéboles qui étaient des tables d'informations. On est allé faire des... On est allé à la maison familiale orale de Saint-Jaïf-des-Bois. Mais après, il faut aussi... Il faut trouver aussi un enseignant qui soit... qui accepte de... C'est un enseignant qui fait son cours. Alors bon, je comprends qu'ils sont aussi beaucoup sollicités. On passe aussi des fois par l'infirmière scolaire. On utilise toutes les portes d'entrée qu'on a. Mais voilà. Et parce qu'on a l'agrément pour intervenir dans les établissements squelettes. C'est ce côté-là, on a l'agrément qui a rembouvé tous les cinq ans. Mais bon, il faut après que... Après, quand même, on va déconner. On fait les deux CFA de préparateurs en pharmacie en rayon et de bourges. Après, on fait tous les lycées professionnels, assistantes sociales ou secrétaires médicaux. Ah, donc c'est quand même des gens qui sont un peu plus... Par contre, on n'a pas encore réussi à... J'en avais discuté, c'était pompier. Voilà, c'était pompier et gendarme. J'ai fait il y a longtemps. Moi, je fais ça depuis déjà longtemps. J'ai fait il y a longtemps, mais Eric Bertrand, je ne sais pas peut-être qu'il connaisse, Donc, du coup, on a rentré parce qu'il était pompier, etc. Donc, on faisait pas mal de choses. Et là, ça fait cinq ans qu'on ne fait plus. Donc, j'essaie de re-rentrer les pompiers et gendarmes, exactement. Les écoles infirmières, ça fait aussi, on a relancé. Mais sinon, après, on fait l'IC, on fait troisième. On a fait CM1, CM2 avec un jeu. On a un petit jeu à Babour avec un peu d'organes. On a dit, on a dit qu'il explique un petit peu ça. Mais bon, dans la France, voilà, on a des associations, on fait tous un peu tout ce qu'on peut, mais ça reste des bouteaux dans la mer, quoi. Mais avec les bouteaux, on fait des choses. C'est ce qu'on disait, il n'y a plus de structure qui va vers les gens. Et avant, avant le vent du sang, il venait quasiment à toi. Maintenant, voilà, on est toujours obligé de se dépasser. On n'est plus dans cette hausse. pour essayer de relancer ce que vous avez besoin ou ce que vous allez faire des gens. Alors, j'ai fait la santé générale des donneurs de sang il y a 3 ans. C'était juste au moment où ils faisaient le bilan et qu'ils mettaient en place leur réorganisation financière, économique. Et, enfin, non, ils ont fait un calcul et ils ont dit que toutes les collègues, nous, les femmes, entre autres, ils ont dit ah non, on n'est pas rentable, il n'y a pas assez de gens, on se déplace, je ne sais plus combien, donc voilà. Je suis d'accord, ce n'est pas rentable, mais vous venez, vous demandez, ils vous disent que vous avez besoin de... Oui, non mais, j'ai dit là, enfin... Oui, j'ai changé sur le sujet. Oui, on en a parlé avec l'infirmière de l'entreprise. Oui, mais c'est... C'est dommage. Oui. Après, c'est le pouvoir public, je pense, je pense que j'ai la rentabilité. Mais, même un autre truc, c'est que moi, l'osseuse, on donne du sang, si nous, on n'est pas là pour en parler, eux, ils n'en parlent pas. Non, non, jamais. Donc, ça, c'est... Mais, c'est dommage, il faut que tu es sur la table. Donc, s'il y a des portes, si vous avez des portes, non, vous voyez. Mais, par contre, oui, oui, oui. Et si vous avez des idées ou quoi que ce soit, voilà. Je vais vous laisser... On va rappeler, madame. Comment ? On va rappeler, madame. Je laisse, c'est un but là, c'est la station de la documentation pour mettre... Je vais vous laisser... d'identité, même sur la fin de nuit, et notamment sur le nombre d'organismes. Oui, mais même ça, ils ont quand même... Ça permet en fait d'éviter à nos proches de prendre des décisions. Ah non, mais attention, je vous avais dit que les proches allaient prendre des décisions à votre place. Ils vont demander à vos proches, et vos proches de vous montrer cette information-là. Oui, ils la demandent quand même. Mais oui. Parce que c'est écrit dans la loi qui doit se faire une décision. Oui, c'est fait. Alors, c'est qu'on a des placons ici, davantage, c'est que les cartes, avec... Et il est fini, j'ai arrêté. Et il y a une décision, c'est que ça, c'est que ça, c'est que les cartes. Et si ce soit... Si ce soit, il y en a qui ont besoin de cartes. Oui, oui. J'espère ne pas avoir trop vu. On fait l'ambiance, quand même. Ah oui, alors... Un truc quand même, c'est que... Donc, la moelle, c'est utile qui vente. Et important aussi... Parce que bon, là, on a fait un truc super court, on a vu faire une heure, deux heures... Mais important à savoir, c'est que 80% du don, en fait, c'est comme le plasma ou les baguettes. C'est plus dans la hanche. Parce qu'il y en a qui ont peut-être nus, c'est dans l'os, qu'on rend en anesthésie. C'est très peu. C'est quasiment plus. C'est pas rassuré. Parce que, vous voyez, en 2019, il y en a eu de 13 prélèvements comme ça. Vous voyez, on a oublié. Donc, c'est juste... Ça dure quatre heures, hein. Mais bon, voilà, c'est comme un... Enfin, parce que ça se passe la paquette. Donc, c'est beaucoup plus simple. D'accord ? Et puis, un don d'organe. Une personne décédée, si tous les organes peuvent être pris et, à ce moment-là, être compatible avec quelqu'un. Parce que cette vie, le sauver, c'est... C'est chouette. Je peux me permettre. En tout cas, merci beaucoup de vous avoir écouté. Bon courage. On s'en va aller. Est-ce qu'on peut... J'ai fait des autres, est-ce qu'on n'a pas acheté ? Ah, oui. Vous êtes d'accord ? Ils sont tous signés. On a tous signés. Non, non. Bon, parce que ça, on va mettre un petit mot, on va voir les... Vous êtes gentiment accueillis. Et puis, bon courage. Merci beaucoup. Merci. 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 Donc là, on va passer ses conseils municipaux. Donc, on a l'intervention de Mme D'Enfrain. Je pense que personne la connaît, à part nous. Donc, c'est l'inspectrice divisionnaire de la présenterie de Célie-sur-Noir. C'est elle qui est garantie de nos chiffres. Je vais tomber le masque. Voilà. Alors, non, on nous appelle comptable public. Autrefois, on était appelé receveur, receveur-percepteur. Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de remettre ce que vous allez voter tout à l'heure, qui est le budget, dans un petit peu les textes, la chronologie, et tout le langage que vous pourrez entendre. J'espère pouvoir répondre à de futures questions. Vous empêchez d'en avoir. De manière à ce que vous compreniez les bases de ce qui est un objet, comment ça fonctionne, et quels sont les rapports entre la collectivité et la préfecture, la collectivité, la cour des comptes, et la collectivité, surtout au quotidien, avec le comptable et la trésorerie de suivi. Voir pourquoi, des fois, on peut ne pas être d'accord et sur quoi on se parle. Le budget, qu'est-ce que c'est ? C'est l'article L2311-1 du CGCT. Le CGCT, c'est le Code général des collectivités territoriales. C'est le socle de tout ce qui est fait. C'est l'acte fondamental par lequel sont prévus et autorisés par l'Assemblée des libérants, vous-même en l'occurrence, pour la commune du joueur, les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année. Alors, acte de prévision. On évalue en début d'année les recettes que l'on pense pouvoir encaisser et les dépenses que l'on aura effectuées sur cette année. Vous avez élu un maire, vous êtes conseiller municipal, vous siégez, et le budget, voter le budget, pour vous, c'est un acte d'autorisation. C'est-à-dire que vous allez permettre au maire d'engager les dépenses que vous aurez votées. Il ne peut pas engager des dépenses qui n'ont pas été votées ou pour des sommes qui ne sont pas dans le budget. après les marques pour la neuf, les modifications qui peuvent intervenir. Mais, votre action aujourd'hui, ça va être de dire au maire, OK, on est d'accord avec ces chiffres, on est d'accord avec ces dépenses, tu peux les engager. Donc, tu fais confiance sur l'exercice pour les réaliser. Et bien sûr, c'est un acte politique puisque c'est la volonté de la politique que vous décidez, que vous avez un petit peu tracée. On va dans tel sens, on essaye de mettre en valeur dans le patrimoine, on va restaurer les biens immobiliers qu'on mette les locataires, ou au contraire, on va vendre des biens pour arrêter d'avoir des charges et faire rentrer de l'argent comme ce qu'on appelle réaliser notre patrimoine. Donc, c'est important aussi en ce sens au niveau politique. Alors, vous allez entendre parler de documents budgétaires. Aujourd'hui, c'est le budget primitif que vous allez noter. c'est-à-dire le budget tel que on imagine qu'il devrait se dérouler pendant l'année. Vous allez également voter le budget annexe. Le budget annexe, vous en avez un, c'est le budget de l'eau et de l'assainissement. Il est annexe parce que on a isolé une activité bien précise. Et en plus, ce budget annexe, il doit, entre guillemets, se subvenir à lui-même parce que au assainissement dit des factures, des recettes spécifiques et avec des dépenses spécifiques. Au cours de l'année, il peut y avoir des changements, des évolutions et le budget primitif pourra être modifié par ce que l'on appellera des décisions modificatives. Et enfin, vous n'en avez pas sur le voir, mais il peut y avoir des budgets autonomes. Par exemple, à la communauté de communes, il y a le budget de l'office de tourisme qui est un budget autonome, totalement détaché du budget de la commune. Alors, les principes budgétaires. Toutes les dépenses, toutes les recettes doivent figurer sur un document unique. C'est l'unité du budget. Il y a l'universalité. C'est-à-dire qu'au présent, toutes les recettes et toutes les dépenses, mais il n'y a pas de recettes affectées à une dépense particulière. Donc, c'est en gros un peu pourri de recettes qui servent à financer des dépenses. Au niveau de l'adoption, il y a l'antériorité, c'est-à-dire que les dépenses et les recettes doivent être prévues. L'annualité, on va en décaler sur la discipline. L'équilibre, ça c'est très très important. C'est-à-dire que le budget présenté doit être équilibré. On va en parler tout à l'heure avec les diverses fonctions. Et enfin, il y a la spécialité, c'est-à-dire que l'autorisation budgétaire de dépenses, elle est limitée à un nombre maximal de dépenses. On ne laisse pas, on ne met pas tout et n'importe quoi comme dépenses. Il y a des règles, il y a des catégories dites dépenses et il peut même y avoir des dépenses dites imprévues. C'est une petite part de la neuf qu'on se réserve. Alors, l'élaboration du budget, donc on a des recettes et on a des dépenses. Les recettes, c'est quoi ? C'est les dotations de l'État. Attention globalement de fonctionnement, vous entendrez parler de DGF. Il y a des dotations qui viennent de reversement par la communauté de commune. Vos recettes, c'est aussi les recettes fiscales. Alors, je ne l'ai pas détaillé pour la taxe d'habitation, vous savez, d'ailleurs, pour une suppression, mais il y a une compensation qui est faite avec des jeux de reversement des niveaux départementaux voire régionaux sur cette taxe. Il y a la taxe foncière sur les propriétés de bâtiers et de bâtiers. On en reparlera tout à l'heure parce que là, pour vous, c'est toujours une ressource. Il y a les tarifs de vos services communaux. Je pense aux repas à domicile, les loyers, justement. Tous les services que vous pouvez apporter, eh bien, ils ont un tarif. Alors, même pour l'eau, ça fait partie dans le budget annexe de l'eau, il y a un tarif. Vous avez donc vos produits d'exploitation et, on verra, vous avez le niveau d'autofinancement, c'est-à-dire la marge de manœuvre que vous vous réservez qui vous permet une certaine recette. Au niveau des dépenses, il y a des dépenses obligatoires qui doivent impérativement figurer dans le budget. Elles sont prévues par la loi, voire, elles peuvent résulter de contrats ou de décisions de justice. Ces dépenses obligatoires, il y a toute une liste, ça tient deux pages, c'est l'entretien des bâtiments par exemple, c'est les salaires des fonctionnaires, etc. Ça, pour nous, c'est un, les salaires des agents de la commune, c'est quelque chose d'important qu'on regarde tous les mois, parce que, alors on regarde au niveau de la trésorerie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a sur le compte en vente, est-ce que j'ai assez pour payer les salaires et les charges sociales. Là, c'est vraiment la première des dépenses qu'il faut qu'une commune s'assure de pouvoir payer chaque 25 ou 28 mois. Et puis, il y a des dépenses facultatives qui vont dépendre de votre vote. Alors, le budget, il va être présenté par le maire, tout à l'heure, au conseil municipal, vous allez le voter. Il est voté par nature et Madame Amar vous fera le détail des crédits qui seront votés par chapitre. Alors, les chapitres, je ne vais pas vous lister tous les numéros de compte, mais dans les dépenses de fonctionnement, par exemple, vous allez avoir les charges de personnel, les charges de caractère général, les charges financières. Dans les recettes, vous allez avoir les produits, justement, des services que vous proposez. Vous voyez dans la rémunération, les impôts, les taxes, les dotations. Et puis, en investissement, on verra qu'il y a un gros gros du capital. de travail, etc. Donc, vous allez voter par chapitre. Et, en section d'investissement et en section de fonctionnement. On distingue les deux activités. Le fonctionnement, c'est le quotidien, la gestion quotidienne pour que la commune tourne. et l'investissement, c'est, tiens, on va refaire une école. Là, c'est de l'investissement. C'est des opérations. Alors, si c'est racheter une voiture, c'est aussi de l'investissement. C'est pour avoir des liens qui restent durablement dans la commune. Alors que le fonctionnement, je dirais, les dépenses, les recettes permettent de faire face aux dépenses. Mais, une fois que c'est fait, ce cycle-là, il ne se maintient pas d'une année sur l'autre. Il se renouvelle, mais il ne se maintient pas à la différence d'un lien qui va rester 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la commune. Donc, vous allez voter par chapitre les crédits. Seul le conseil peut modifier les crédits ouverts sur un chapitre et les transférer sur un autre chapitre. Donc, il pourrait être possible si, par exemple, il n'a pas été assez prévu de charge de personnel. C'est un chapitre déterminé. Par contre, on a peut-être évalué un peu trop les charges de gestion courante. Eh bien, l'équipe municipale, enfin, l'équipe des agents, qui est autour de Mme Bavard, va dire, bon, ben là, il nous manque ça pour les salaires, mais on a dépensé moins sur les charges courantes, donc on pourrait mettre les 5 000 qui manquent sur les salaires. Mais là, il faut votre autorisation. changement de chapitre, il y aura une décision modificative, on a vu tout à l'heure la décision modificative encore d'exercice, donc vous serez réunis pour valider ou pas voter cette décision modificative. Par contre, au sein d'un même chapitre, donc à l'intérieur des charges de personnel, on a trop évalué la cotisation d'Ursaf et pas assez la cotisation mutuelle, par exemple, bon, ben là, l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire, peut procéder à des virements entre les articles d'un même chapitre, sans vous demander votre autorisation. Parce que pour vous, le chapitre de charge de personnel, c'est une unité. Vous avez voté un certain montant, après, on peut réajuster tel ou tel motif une seule. Alors après, encore un mot un peu barbare, on dit que le budget est exécutoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est voté, il faut le rendre exécutoire, c'est-à-dire exécutable, c'est-à-dire Madame le maire peut maintenant lancer des dépenses. exécutoire sous deux conditions, transmission aux représentants d'État, donc ça c'est en préfecture, dans les 15 jours après le vote, et sa publication, donc le dépôt en mairie pour mise à disposition du public, l'avis, la communication, la copier éventuellement à toutes les personnes qui pourraient le demander. C'est pour ça qu'il y a un beau panneau d'affichage, vous allez trouver le... Alors le budget, il est envoyé en préfecture pour qu'il y ait ce qu'on appelle un contrôle de l'égalité. Est-ce que le budget reflète la réalité de l'intérêt local des dépenses qui sont engagées ? Par exemple, on envisage... On fait un budget qui décide de lancer les travaux de la STEP, est-ce que cette STEP, elle est bien justifiée ? Et est-ce que la préfecture trouve qu'effectivement ça correspond ? Parce que le préfet, il sait comment ça se passe dans le département, les besoins qu'il y a, c'est possible, pas possible, ça a un intérêt effectivement réel, ou, c'est un petit peu comme les médicaments, c'est une adéquence de confort. Est-ce que, au niveau du vote, c'est régulier ? Donc, là, le document qui marque la préfecture, il faut les signatures, tout un tas de documents qui doivent être joints. Est-ce que les taxes et les impositions ont été instituées de manière régulière ? C'est-à-dire, est-ce que le taureau a été voté ? Est-ce que les bases ont été présentées ? L'inscription, la présentation budgétaire, c'est ce qu'il fallait être fait, conforme aux lois et aux règles ? Par exemple, comme je disais, le vote par chapitre. Et il y a un contrôle budgétaire qui est fait par la Chambre régionale de compte. Alors, il y a un contrôle en un mot, c'est-à-dire, dès que le budget est présenté, est-ce qu'on a bien voté dans le milieu ? Là, vous avez jusqu'au 15 avril. Est-ce qu'il y a un réel équilibre ? On va en reparler. On a parlé des deux sections investissement-fonctionnement. Il faut que chacune de ces sections soit équilibrée, que les dépenses qui sont prévues en face, j'ai bien les recettes qui sont prévues. Et pareil pour l'investissement. Parfois, c'est un peu difficile à trouver l'équilibre. Est-ce que j'ai un difficile de fonctionnement de l'année précédente qui s'est reporté ? Et est-ce que... Alors, je m'excuse, ça passe pas à tout... Est-ce que j'ai bien l'inscription et le mandatement des dépenses obligatoires ce dont je parlais tout à l'heure ? Alors, le grand principe budgétaire, pour l'instant encore, on verra pourquoi je suis un peu jaune, la séparation entre l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, c'est l'exécutif des collectivités. C'est le maire dans une commune, c'est le président dans un syndicat. Il donne l'ordre d'engager des dépenses et de recouvrer les recettes. Engager les dépenses et j'ai des dépenses instruites au budget, je vais les engager, c'est-à-dire qu'on va lancer l'opération. si c'est pour commander pour passer la commande des fruits et des goûts pour la cantine, vous doutez bien qu'on n'engage pas de la même façon que quand on refait le droit de l'église. il y a des règles avec les marchés publics, la commande, la mise en concurrence de plusieurs entreprises, etc. Mais, et ça je vais peut-être l'apprendre à pas mal d'entre vous, l'ordonnateur, le maire, ne manipule pas les fonds publics. La mairie, elle n'a pas de compte en rente, elle n'a pas de chez-pied. Exceptionnellement par le jeu des régies de recettes ou de dépenses, comme la régie repas domiciles, cantine, où les gens viennent payer, enfin, ils envoyent une facture où les gens achètent leur pote aux cantines ou repaient leur facture et là, c'est le régisseur qui, en fin de compte, est un représentant du comptable public, donc de moi-même, qui va manipuler les fonds, mais c'est le régisseur qui est indépendant par rapport à cette gestion des fonds, justement, de l'ordonnateur. Le compte qu'il a à rendre, c'est à la trésorerie, au trésorier et pas au maire qui doit quand même vérifier qu'il fait son travail correctement, qu'il n'y a pas de détournement ou autre. Mais donc, l'ordonnateur n'a pas le compte. Donc, il ne peut pas dire « Oh, bien sûr, on va acheter ça. Tiens, tu donnes un chèque. » Non, il n'a pas de chèque. Et il fait ce qu'on appelle justement un compte administratif. Donc, il fait un état des comptes à la fin de l'année, il prend un compte. De mon côté comptable, je suis chargé tout au long de l'année d'exécuter les dépenses, d'exécuter les recettes selon les indications que nous donnent l'ordonnateur. Je prends la facture de M. X, tel longtemps, j'ai acheté ça, j'avais fait le compte-comment que vous avez, je vous donne son RIB. Nous, on contrôle, mais il n'y a pas de lien de subordination entre l'ordonnateur et le comptable. et le comptable peut tout à fait rejeter un mandat, ce qu'on appelle un mandat, c'est-à-dire une demande de dépense que fait l'ordonnateur parce qu'il nous donne la fin et qu'est justificatif permettant de le payer. Et le comptable est responsable personnellement. C'est-à-dire que si, par exemple, l'ordonnateur me joint à RIB qui n'est pas le RIB de l'entreprise, c'est trompé, ça n'arrive pas. Nous, on fait du contrôle, mais on ne détaille pas pièce à pièce. On contrôle par sondage, on contrôle par thématique et on ne paye pas à la bonne entreprise. Si on n'arrive pas à récupérer au bon entreprise le reversement pour payer la bonne et là, c'est ma responsabilité qui est engagée. C'est-à-dire qu'on va dire à la madame d'emprunt, vous n'avez pas vu, vous auriez du droit, donc, vous remboursez sur le budget de la collectivité, vous payez la somme qui a été indument payée à quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas réussi à le dire. Donc, un petit peu de vocabulaire, l'ordonnateur, il engage les dépenses, c'est-à-dire, il dit, on va faire telle dépense, il est liquide, c'est-à-dire que si on prend par exemple les salaires, il va dire l'agent a fait 35 heures, il est payé tant d'heures parce que son il a droit à telle prime, il y a telle charge sociale qui doit débrouiller à telle telle consente entre le temps et le temps de salaire, entre le temps et le temps de salaire, etc. Peuple des payes, c'est pas simple, vous le savez tous quand vous recevez vos listats qui deviennent du privé ou du privé. Donc, c'est ce qu'on appelle la liquidation et après, il fait l'ordonnancement, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle un mandat qui est la demande qu'il mandate le comptable pour payer en son la facture et le comptable il va assurer bien. Pour les recettes, l'ordonnateur il fait un ordre de recettes par exemple le tabou de la facture que vous voyez et le comptable il va vérifier que la commune a bien le droit de recevoir un envoyé qu'il y a bien eu un mail que c'est correctement pour calculer la réindexation par exemple tous les ans on réévalut le envoyé et puis le comptable va être chargé de recouver c'est-à-dire d'encaisser si la personne vient prouver ou envoie son chef ou fait un virement et de faire ensuite les poursuites c'est-à-dire que quand quelqu'un ne paye pas le comptable il va courir après des sous donc on envoie des rappels on envoie des endemeurs et puis après on remontre un peu les temps c'est-à-dire qu'on fait une saisie à tiers détenteur c'est une procédure vous avez donc le comptable qui est chargé de recouver de l'ordinateur vous avez l'usager et l'usager il a un compte en banque et il a un employeur le compte en banque il détient l'argent enfin la banque détient l'argent pour l'usager pour prendre l'usager l'employeur il doit de l'argent à l'usager donc comme l'usager il ne paye pas et bien on va aller demander à la banque en lui disant plutôt que de l'argent que vous détenez pour monsieur moi il doit 140 euros vous me les reversez l'employeur ah ben sur le salaire au lieu de payer 1800 vous ne payez que 1660 parce que il doit 140 euros donc là je pense que pour vous en tant qu'élu c'est important de savoir si c'est procédural et quand vous savez quelqu'un est en difficulté ou qu'il y ait une facture surtout de lui de venir nous voir parce que comme je disais quand j'étais enseignante à l'école des impôts à Clermont-Claurent ne faites jamais l'autruche qu'est-ce qu'elle fait l'autruche qu'est-ce qu'elle montre elle va s'en prendre un et les gens qui font l'autruche justement ils arrivent à des situations très difficiles parce que ça s'accumule et parce que en plus il y a culture de vie de famille culture professionnelle on n'arrive pas à récupérer l'argent c'est très difficile et on les met vraiment donc quand quelqu'un vous parle d'une facture qu'il a reçue qu'il trouve élevée il aura du mal à le payer invitez-les à venir demander des paiements auprès de la trésorerie on n'est pas des monstres on a pour beaucoup vécu dans le privé des situations difficiles donc surtout surtout pas laisser enveniner la situation alors il y a ceux qui ne pensent jamais mais il y en a qui sont de bonne volonté mais qui ont peur de venir nous voir tout simplement voilà alors le vantage du budget donc il répond à une à une nomenclature qu'on appelle la nomenclature M14 c'est un plan de compte si vous avez fait vous la compta commercial ça se rapproche et ça va se rapprocher de plus en plus et donc là la prévision budgétaire qui vous est proposée donc deux sections section de fonctionnement section d'investissement dans la section de fonctionnement les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune les dépenses et recettes qui reviennent chaque année les charles le chauffage l'électricité le col la métrie etc dans la section d'investissement comme je vous disais c'est des opérations non répétitives qui vont modifier le patrimoine de l'activité je vends j'achète et il y a une circulaire qui règle cette gestion de la section d'investissement la diapose suivante elle vous détaille les dépenses de fonctionnement on les a vu caractère général le personnel l'atténuation des produits alors ça c'est des produits qu'on pensait recevoir et on ne perçoit pas par exemple quelqu'un qui est qui est au RSA donc là je fais la petite parenthèse il y a des personnes qui se trouvent vraiment dans la capacité de payer leur facture pour qu'il y a de ce cas-là il y a tout ce qui relève des positions de surondamment il y a tout ce qui relève des procédures collectives de la relation judiciaire de la relation judiciaire selon la décision de ces organismes l'ordonnateur va être obligé de prendre certaines décisions c'est-à-dire que quelqu'un de leur surondation si la banque de France dit la commission de surondation on efface tout et bien la commission devra prendre une décision d'admission valeur c'est-à-dire que on avait pensé recouvrir 200 euros mais il nous manque d'effacer ces 200 euros donc ça va être une adjudication les charges financières ça c'est les charges liées aux euros aux investissements aux emprunts et puis ce qu'on appelle les dotations aux avortissements les avortissements c'est que tous les ans je calcule un certain pourcentage je mets de côté un certain pourcentage de montant de ma voiture du montant de l'immeuble de manière à reconstituer la réserve suffisante le jour où il faudra que je la remplace c'est ma petite tirenire là où je mets tous les ans 20 euros pouvoir avoir 100 ou 5 ans et racheter le bien qui n'a plus de valeur dans les recettes il y a les excédents de l'antérieur les produits des services les produits du domaine ça c'est si vous voulez des biens des terres les travaux en régie alors ça c'est ce que vous faites ce que font les employés municipaux pour la commune ça s'évalue parce que vous le feriez faire par une entreprise ça vous coûterait ça coûterait à la commune donc là il faut l'évaluer il y a les impôts les taxes les dotations les participations c'est ce que vous recevez entre autres de la communauté de commune et puis les dotations nationales les produits financiers si vous avez de l'argent placé mais c'est rare produits de session ça c'est qu'on vous vendait des gains la section d'investissement pareil des dépenses des recettes qui vont devoir s'équilibrer donc les dépenses c'est le remboursement du capital des emprunts les immobilisations incorporelles que vous allez acheter ou corporelles quand vous faites du travaux quand vous faites des acquisitions et les recettes ça va être ce qu'on appelle le FC TVA les collectivités ne payent pas de TVA sauf sur certaines autres activités qui sont considérées comme étant concurrencières c'est-à-dire que l'activité que fait la commune prenez par exemple la Danquière ils ont ouvert une laverie la laverie il y en a sur beaucoup de parties de supermarchés c'est une activité commerciale et donc là l'activité de la laverie elle va être soumise à TVA pour ne pas créer de différence entre la gestion de la laverie par une commune et la gestion de la laverie par une entreprise sinon toutes les entreprises qui gèrent la laverie vont être appelées sur la porte et toutes les communes vont faire donc pour établir cette éclature qu'on impose à la TVA mais par contre le reste et quand il y a des investissements la commune paye la TVA parce qu'elle est consommateur le fournisseur qui facture la TVA mais elle ne fait pas de déclaration donc elle ne peut pas bénéficier de la déduction de la TVA sur ses activités donc là c'est un système de remboursement qui s'appelle le fond commun de TVA donc il y a les subventions la DUTR et les amortissements des immobilisations alors il y a une articulation particulière entre le fonctionnement et l'investissement le fonctionnement s'il est en bénéfice c'est à dire plus de recettes de fonctionnement et de dépenses va pouvoir virer une partie de son excédent s'il le veut à l'investissement ce qui va donner de l'air à la fonction à la à la division d'investissement pour pouvoir investir un peu plus par contre il n'y a pas la flèche elle va que du fonctionnement vers l'investissement l'investissement ne n'amène pas de l'argent au fonctionnement on considère que la collectivité doit avoir ses dépenses de fonctionnement les équipurer et on doit vivre seul je vous dirais cette section de fonctionnement on doit se oui doit être autonome en tout sens alors en fin d'année on détermine un résultat d'activité ce résultat vous en parlerez tout à l'heure il il généralement pour la section de fonctionnement c'est ce que je vous disais il est excellentaire vous vous attachez à avoir plus de recettes que de dépenses dans la vie courante et il y a un solde d'exécution pour la section d'investissement qui lui généralement est déficitaire parce qu'il y a un besoin de financement donc là l'affectation du résultat en investissement qui est l'objet d'une délibération de l'assemblée délibérante donc s'il y a du résultat de l'année 2000 qui doit être mis à la section d'investissement vous allez voter cette affectation du résultat là c'est la reprise des résultats dans l'année N-1 je vous ferai suivre le document je ne laisserai votre validé là il est à votre disposition donc vous verrez parce qu'il y a des choses que vous n'utilisez pas mais globalement quand on a de l'excédent de fonctionnement soit on en met à la section d'investissement soit on décide de le garder à la section de fonctionnement pour avoir un petit peu de marge de bonheur alors je vous disais on n'a pas de la collectivité n'a pas de pot-au-mort une autre chose qui est des fois un petit peu difficile à comprendre là vous allez voter des résultats budgétaires donc une révision de budget de dépenses qu'on envisage d'engager les deux recettes qu'on envisage de recevoir ça c'est votre votre feuille de route un petit peu votre activité vous allez avoir tant en investissement qu'en fonctionnement des recettes et des dépenses donc réelles et qui vous dégageront un résultat pour faire face à ces dépenses réelles il nous faut de l'argent donc il y a un compte qui s'appelle le compte 515 c'est le compte de banque de francs le compte de banque comme on connait en comptabilité commercial c'est la trésorerie c'est à dire la commune elle a au 1er janvier une certaine trésorerie elle va on va empêcher des recettes ça va augmenter sa trésorerie on va lui payer ses dépenses ça va diminuer la trésorerie et il faut toujours veiller à ce qu'il y a la trésorerie et c'est pas parce que dans un chapitre vous aurez bien au budget la somme voulue qu'au moment X de payer la dépense vous aurez ce qu'il faut un trésorerie je vois la question se pose pas parce que la trésorerie est suffisante mais les petites communes des fois et bien il nous arrive quand on reçoit des factures à payer de passer un petit coup de téléphone au maire en disant ben là je suis en route parce que vous m'avez envoyé des cas pour payer les factures pour 30 000 euros mais aujourd'hui sur le monde il n'y a que 15 000 ah ben je ne comprends pas pourtant j'ai regardé les crédits il n'y a pas de problème on n'a pas tout dépensé oui mais c'est que la prévision budgétaire c'est ce que vous avez imaginé pouvoir dépenser mais après il y a la réalité donc il faut bien voir les deux choses alors les marges de manœuvre comment est-ce qu'on peut jouer sur un budget et bien on va essayer de maîtriser les dépenses de fonctionnement déjà après il y a la politique tarifaire comme souvenir qu'on a augmenté les tarifs pour l'eau et l'assainissement bien les deux ans ce qui a permis de bien de bien relever le budget il y a la fiscalité est-ce que je peux augmenter les taux de taxes offensières pour avoir un petit peu plus de ressources il y a le ratio d'endettement et l'évolution de la dette il y a la capacité d'autofinancement c'est-à-dire la différence entre mes recettes et mes dépenses ça me donne de l'autofinancement ça me donne de la réserve pour pouvoir financer les investissements et puis il y a le choix des investissements à réaliser je ne comprendrai qu'une phrase si on a déçu on aurait peut-être été moins ambitieux sur tel projet alors les dépenses de fonctionnement j'ai fait un petit focus sur les dépenses des frais de personnel parce que malheureusement il y a des grandes charges qui se rajoutent que les frais de personnel augmentent mais il y a des questions qui peuvent des fois se poser est-ce que des agents non titulaires vont les garder est-ce que un départ en retraite doit systématiquement être tout de suite remplacé est-ce que ça ne peut pas être l'occasion de... tout ça c'est des choses dont vous aurez à discuter entre vous et puis vérifier alors là c'est du pointillisme mais c'est vérifier oh là là mais le chauffage là ah bah oui je suis allé je suis passé dans telle salle je faisais 25 rèvres dimanche alors que c'est le où il y a la lumière alors que c'est le COVID et le bâtiment il ne sert pas depuis la salle elle ne sert pas depuis trois mois bon ça c'est ce qu'on appelle la bonne gestion de père de famille l'endettement l'évolution des charges financières je fais un tout petit focus parce qu'il en sera discuté après alors attention parce qu'à droite c'est en euros et à gauche c'est en milliers d'euros donc les les grosses ah je crois dire les colonnes mauvais c'est des aides financières donc vous voyez que l'endettement diminue petit à petit depuis 2016 là c'est le budget principal budget de la commune et les petits carrés verts c'est les charges financières alors vous voyez qu'elles étaient très élevées sur 2017 elles ont fait un bon et puis on a revu un petit peu la politique de l'endettement et on est arrivé et à baisser les charges financières de façon quand même très importante on n'est pas encore arrivés au niveau 2016 mais il y a eu des projets il y a eu des cols quelle année 2014 donc bon j'ai pas 15 et 16 mais le taux très élevé se reprend parce que plus votre endettement est élevé moins vous aurez de possibilités de financement par vos propres moyens parce que d'abord vous allez devoir payer vos charges financières et rembourser le capital donc des fois il y a peut-être le monde de faire il y a peut-être le monde de faire une pause dans les investissements et puis donc la pression fiscale c'est un moyen aussi de retrouver des ressources alors il faut pas qu'elles soient trop aisées pour pas faire fuir les gens on a vu c'était intéressant la présentation des trois jeux de la fille on a vu qu'il y avait quand même un certain potentiel parce qu'un revenu moyen à 2 800 euros je pense qu'il y a bien des communes je parle pas de mais bon il y a bien des communes qui nous ont viré d'avoir un revenu de ce niveau là un revenu moyen de ce niveau là et donc vous avez sur le graphique suivant voilà donc en vert c'est pour la collectivité et en haut c'est la strade départementale donc ça vous montre comment vous vous situez au niveau de la taxe d'habitation et la taxe sur les logements vacants alors taxe d'habitation on a dit on n'en va plus taxe sur les logements vacants c'est un point sur lequel vous pouvez agir vous pouvez agir sur les logements vacants c'est à dire décider que toutes les maisons qui sont inoccupées on leur demande quand même de payer une taxe et on va t'invite vous pouvez jouer vous pouvez jouer aussi sur la base ça je l'ai déjà dit à une ou deux reprises quelqu'un qui rénove sa maison qui ne fait pas de déclaration on appelle la déclaration à champ pour dire j'ai apprendu la branche en fin de compte la moitié en salle de jeu et la moitié en carasse ouverte par motu etc tout ça c'est de la matière fiscale que vous perdez que la commune perd oui parce que si on se déclare pas qu'au lieu d'avoir les toilettes au fond du jardin dans la maison de la 40 on a fait trois salles de bain on a aménagé les ponts ou autres les gens ils sont imposés sur une base qui n'est plus du tout le reflet de la réalité et du bien donc ils profitent il y en a qui disent c'est de la délation oui c'est ce que j'ai pas entendu j'avais pas entendu non mais je l'entends à chaque fois c'est de la délation pour mardi prochain oui c'est ça alors après il y a des moyens de faire autrement on met devant nos services fiscaux de faire une petite campagne sur un quartier par exemple c'est sûr que si tous vos voisins vous vous dites oh là là il a rénové il a fait ci il a fait ça ça va après ça va pas être récoui bon et vous voyez par contre que votre taux de côté pour le foncier non bâti donc le non bâti c'est les terrains le bâti c'est les maisons les immeubles bon au niveau du bâti on est très proche de la strade au niveau du non bâti on est un petit peu plus élevé et voilà c'était le budget au assainissement pardon et je l'ai mis en dernier puisque on en a parlé tout à l'heure c'est les éléments financiers du budget au réel assainissement c'était pour vous montrer l'impact des travaux qui ont été engagés sur donc les dépenses d'équipement les emprunts le remboursement en capital et la capacité d'autofinance mais c'est surtout les emprunts et les dépenses voilà un petit tour d'horizon bon ça fait peut-être beaucoup de notion mais j'espère que ça vous aidera à mieux connaître un peu le jargon savoir comment ça suit être moins perdu s'il y a une délibération pour voter au chapitre au transfert au chapitre on commence à s'habituer c'est bien oui il nous a très bien expliqué à chaque fois donc en fait on avait une petite longueur d'avance sur lui j'aurais dû venir au cours c'est déjà elle manipule vraiment dans le elle est maintenant quand vous la chance qui nous explique vous avez de la chance c'est la chance parce que c'est important oui c'est très important bon oui j'ai eu le suite depuis qu'il est arrivé je suis aussi entre les on s'il est très très bien venu on avait une très bonne base de comptables et de connaissances du privé après on s'adapte sur la comptabilité publique et puis là comme l'autre on s'adapte de rigueur est-ce qu'on plaît bien c'est vrai que là vous avez un bien c'est pas du bien nous faire comprendre des choses quand même nous c'est franchement c'est plus que rassurant enfin là il faut le dire c'est pas parce que t'es le maire tu sais tout sans eux non non moi j'ai entière confiance en eux et c'est eux nos garants et c'est tout passe par eux et rien ne sera pour circuiter enfin voilà et c'est comme ça qu'on maintient l'équipe voilà comme ils savent que nos relations préservées services financiers se passent très bien on n'hésite pas à s'appeler ou on ne comprend pas ou on ne demande de précision ou on a besoin d'être conforté moi j'ai une équipe aussi solide d'affaires dont en particulier monsieur Nubit voilà je vais finir par une autre moins agréable je ne sais pas si vous êtes au courant de la réforme des services financiers de la direction générale des finances publiques vous en avez sûrement entendu parler on va sur une fermeture au 1er janvier 2022 de toutes ces trésoreries je dirais petites trésoreries tu dis bonheur Hollande la fermeture 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 il y en a eu 4 avec création de ce que l'on appelle des services de gestion comptable c'est à dire actuellement un comptable il a deux casquettes il a la casquette gestion des collectivités ce que je viens de vous expliquer il y a le budget on paye des mandats on encaisse les recettes on contrôle tout ça et il y a la partie conseil aux élus et actuellement je fais deux on s'est rencontré plusieurs fois au moment des discussions sur la strèche le choix d'emprunt et là on va dissocier les deux on va faire des gros services de gestion comptable qui ne feront que le traitement des mandats et des recettes le titre est vraiment important celui-là et Châteauneuf vont être accrochés à Gien vous aurez un ASGC à Pithivier Montargis Gien et Mains-sur-Drois qui va absorber ce dans les autres et après il va y avoir ce qu'on appelle des conseillers ou des décideurs locaux donc c'est toute la partie conseil et il y aura un conseiller au décideur locaux par EPCI ce qu'on appelle une EPCI donc on va par communauté de communes peut-être un pour deux ou trois pour l'équité donc les les interlocuteurs pour Céline et Loïc ça sera un conseiller ou un saignant où il y aura 40 ou 50 personnes peut-être pas aussi gros qu'on vient et il y aura moins de personnalisation du dossier ça c'est ça c'est ça c'est évident après je crois ça il faudra un temps d'adaptation je pense il faudra un temps d'adaptation on va parler sur une démontalisation à marge forcée il n'y a pas pour les collectivités locales vous voyez maintenant vos factures vous voyez une facture par exemple les factures d'agentine on va mettre en bas un petit flash code vous allez chez le débutant de tabac qui fait la française des jeux il passe le flash code sous sa machine 23 euros 40 vous payez vos 23 euros 40 et ça va par pluie informatique transfert de virements sur les comptes et de toute façon la trésorerie n'acceptera plus de paiement en espèces à partir d'abri ou mai au plus tard en juin de toute façon on va fermer en décembre autant vous donner non je fais du mauvais donc on dit des conseillers aux décideurs locaux proches des communes donc on fait de la proximité mais sur conseil c'est vrai qu'après pour la gestion de masse on va faire de la gestion de masse la présence pour les collectivités locales la présence dans les maisons pour tous ou maisons France Service etc il n'y a rien prévu pour l'instant ces maisons là on dit il y aura les services fiscaux enfin il y aura l'ADG FIP mais ça sera l'ADG FIP pour les impôts locaux pour les impôts sur revenus les situations particulières des impôts personnels mais pas pour les pas pour tout ce qui est recette de collectivité voilà donc je suis dit faire en grave comme tous les autres au 1er janvier 2021 là c'est lancé déjà renuméroté les budgets pour nous des questions des interrogations C'est ça ? Personne ne veut le faire ? Non, mais je vous remercie. Donc, on va déjà trouver le dernier compte-rendu. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il vous convient ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Vous l'avez lu ? Pas d'observation ? Donc, on va passer au vote. Qui est con ? Qui s'abstient ? Vous arrivez à lire les décisions du maire ? Je suis obligée de vous limiter. Vous arrivez ? Je vous laisse le temps ou vous en avez compris ça ? C'est bon ? Donc, on va passer au vote du compte de gestion 2020. Donc, je vous informe que l'exécution des dépenses et des recettes relative à l'exercice des nuits a été réalisée par le receveur en poste à submission loi et que les comptes du compte de gestion établi par ce dernier sont conformes à ceux du compte administratif de la commune. Je précise que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion pendant le 1er juin 2021 comme la loi que l'on fait obligation. Considérant l'identité de la valeur entre les écultures du compte administratif du maire et le compte de gestion du receveur pour le budget de la commune du 1er juin 2021. Nous allons adopter le compte de gestion du budget général de la commune du receveur pour l'exercice 2020 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le maire et l'exercice. Qui est compte ? Qui s'abstient ? C'est la chanteuse ? Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous verrai. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Pardon, je donne la parole au doyen. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Les charges financières au chapitre 67 pour 9478,69. Pas de dotation de provisions au chapitre 68 pour les dépenses prévues au 0,22. Les dépenses réelles de fonctionnement étaient donc de 2 973 998,83. Il faut qu'il s'ajoutent des transferts entre sections à 13 146,35, ce qui nous c'est un total en ordre de fonctionnement à 2 287 145,10. Pour les recettes de fonctionnement, au chapitre 013 pour les atténuations des charges, il y a 18 615,64. Au chapitre 70 des produits et services, 203 538,52. Au chapitre 73 pour les impôts et taxes, 1 580 000 à plus 858,95. Les dotations et participations au 74 pour 561 277,66. Et les autres produits de gestion courante au chapitre 75 pour 178 364,33. Ce qui nous c'est un total en recettes de gestion courante à 2 535,355,10. Auquel s'ajoutent les produits exceptionnels au chapitre 77 à 8 511,15. Ce qui nous c'est donc des recettes réelles pour 2 543,866,25. Et on avait un résultat excédent en fonctionnement reporté de 561 254,60. On va passer maintenant aux investissements. Pour les dépenses d'investissement, le chapitre 20 en immobilisation incorporelle pour 18 186,06 euros. Au chapitre 204, les subventions d'équipement versé pour 33 717,50 euros. Restant réalisés 45 499,20 euros pour l'année partenaire. Au chapitre 21, 122 343,57 euros pour les immobilisations corporelles. 92 323,90 euros en restant réalisés. Chapitre 22, et enfin le chapitre des immobilisations corporelles pour 424 429,80 euros. Avec 19 954,84 euros de restes réalisés. Nous faisions donc une dépense d'équipement à 591,666,89 euros. Et 94 717,777,94 euros de restes réalisés. Au chapitre 213, donc pour les subventions d'investissement, on avait la somme de 412,03 euros. Pour les emprunts, 200 507,36 euros. Ce qui nous faisait un total en dépenses financières de 200 919,30 euros. Les dépenses réelles d'investissement, donc les additionnées entre les dépenses d'équipement et financières étaient donc de 719,597,28 euros. Il fallait rajouter à cela le chapitre 041 pour les opérations patrimoniales à 3 000 euros. Ce qui nous faisait un total global de 802 596,28 euros. Et pour finir les recettes d'investissement, donc au chapitre 13, des subventions d'investissement pour 296,284,29 euros. Et les immobilisations encore au chapitre 23 à 18,2 euros. Ce qui nous faisait un total en recettes d'équipement de 314,296,79 euros. Ensuite, au chapitre 10, donc pour les opérations diverses, 108 197,09 euros. Pour les excédents de fonctionnement au chapitre 10,68, 300 000 euros. Prévu et réalisé. Les dépenses de fonctionnement au chapitre 165 pour 1815,91 euros. Ce qui nous faisait un total de recettes financières à 410 013 euros. En tout, on avait donc des recettes réelles d'investissement à 724 299,79 euros. A cela s'ajoutent les opérations de transfert entre sections à 13 146,35 euros. 3 000 euros d'opérations patrimoniales. Ce qui nous faisait donc un total de 16 146,35 euros en recettes cordes. Et un total global de 740 446,14 euros. Avec un solde d'exécution positive, donc des reports de l'année précédente à 91 921,22 euros. Donc, je vous propose de voter pour adopter le compte administratif et l'outil général de la commune de Georges-sur-Loire pour l'exercice 2021 qui présente le résultat suivant et dont les écritures sont préformes à celles du compte de gestion du receveur. Le fonctionnement. Les dépenses à 2 287 145,18 euros. Les recettes 2 543 866,25 euros. L'excédent antérieure reporté à 568 254,70 euros. Ce sont un excédent de l'exercice de 256 721,07 euros. Et un excédent cumulé de 824 975,70 euros. L'exercice de 621,80 euros. 14 et un excédent cumulé de 29 771 euros 0 euros. Il convient toutefois de prendre en compte des restes réalisés qui sont pour la section d'investissement suivante les dépenses 147 1777 euros 94 qui vote contre qui s'abstient donc on va passer à l'affectation du résultat de fonctionnement et investissement de l'exercice 2020. Donc je vous demanderai est-ce que vous acceptez l'affectation suivante qui est contre qui s'abstient donc là maintenant on va passer à l'adoption du budget primitif 2020 donc on va commencer par la section de fonctionnement en dépense au chapitre 011 en proposition pour les charges de caractère général à 832 552 au chapitre 012 de charges personnelles à 1 405 100 euros les atténuations de produits en 014 pour 11 000 euros et les autres charges de gestion courante au chapitre 65 pour 161 505 euros ce qui nous ferait en prévision un total de dépenses de gestion courante à 2 420 155 euros Le chapitre de charges financières au chapitre 66 pour 63 000 euros et charges exceptionnelles au chapitre 67 pour 5 750 euros et enfin en dépenses incluses au chapitre 022 à 102 061,79 euros ce qui nous fait une dépense totale à VN de 2 592 966,79 euros je peux ajouter à cela les virements à la section d'investissement au chapitre 023 pour 100 000 euros au 042 des opérations d'ordre de transfert pour 12 300 euros ce qui nous fait un total de 112 300 euros pour les dépenses d'ordre de fonctionnement et un total global de 2 703 276,79 euros et pour cet équilibre de cette somme, les recettes de fonctionnement au chapitre 013 pour des atténuations de charges prévues 10 000 euros au chapitre 170 pour les produits des services 193 900 euros les impôts et taxes au chapitre 73 pour 1 508 225 euros les dotations et participations au chapitre 74 pour 527 866 euros et les atténuations de produits de gestion courante au 75 pour 135 euros ce qui nous fait un total de recettes de gestion courante à 2 375 980 euros auquel s'ajoutent les produits exceptionnels prévus pour 2 300 euros et ce qui nous fait donc un total global de 2 362 280 euros auquel s'ajoutent le report en chapitre 0,02 à 324 275,79 euros ce qui nous fait donc un total de recettes cumulées et donc pour l'équilibre avec les dépenses à 2 775 980 euros et à titre indicatif le cofinancement dégagé est de 112 1 300 euros je vais vous présenter maintenant l'investissement pour commencer les dépenses le chapitre 20 prévu à 15 000 euros le chapitre 204 pour 45 439,20 euros le chapitre 21 pour les immobilisations corporelles prévu à 503 413,14 euros et 82 323,90 euros pour les immobilisations en cours seulement des restes à réaliser de 19 954,90 euros ce qui nous fait un total en dépenses d'équipements de prévu à 518,93,14 euros et de restes à réaliser à 147 777,94 euros pour les dotations au chapitre 10 9 000 euros de prévu pour les emprunts au chapitre 76 215 000 euros de prévu ce qui nous fait un total de dépenses financières prévu à 224 000 euros pour qu'elles s'ajoutent les opérations patrimoniales du chapitre 0,41 à 9 80,40 euros ce qui nous fait un total global de 751 173,54 euros de prévu en ajoutant les restes à réaliser à 147 777,94 euros ça nous fait un total d'investissement cumulé à 888,951,40 euros et donc pour l'équilibre les recettes d'investissement au chapitre 13 une subvention d'investissement prévue à 45 900 euros c'est donc égal aux recettes d'équipements globales les dotations au chapitre 10 à 106 900 euros l'excédent de fonctionnement capitalisé pour 500 000 euros pour l'équipe 10,68 2000 euros de prévu pour les dépôts et le consulatement au chapitre 185 et 93 000 de produits de cession d'immobilisation au 0,24 ce qui nous fait un total de 701 900 euros auxquels s'ajoutent 100 000 euros de virements de la section de fonctionnement 12 300 euros au chapitre 0,40 pour les virements entre sections et 9 0,80 d'opérations patrimoniales donc les recettes d'ordre d'investissement sont de 121 381,40 euros de prévu et ça nous donne un total global en proposition à 869 180,40 euros auquel vient s'ajouter le chapitre 0,01 des records excédentaires en investissement à 29 765,10 euros et un total de cumulaires d'investissement pour l'équipe budgétaire à 891 951,40 euros Donc je vous demande d'accepter le budget tel qu'il a été énoncé en section fonctionnant à la somme de 2 703 266,79 euros en section d'investissement à la somme de 898 951,48 euros qui est gros qui s'abstient en section d'investissement en section d'investissement à la somme de 899,48 euros pour les groupes de gestion de l'eau et de l'assainissement qui est contre qui s'abstère alors ensuite la parole du coup on va vous exposer les chiffres du compte administratif de 2020 pour l'eau et l'assainissement je vais vous reprendre sur le même principe qu'avant au niveau des chapitres donc pour les dépenses d'exploitation en dépense il y avait eu en chapitre 011 les charges de caractère général 18 162,67 euros qui sont égales aux dépenses de gestion de l'eau pour les charges financières au chapitre 66 il y avait eu des dépenses 19 562,95 euros ce qui nous fait un total en dépense d'exploitation à 17 725,62 auquel s'ajoutent 62 540,56 euros de dépenses d'exploitation au chapitre 042 et ce qui nous fait une somme totale par 100 267,18 euros en total de dépenses d'exploitation pour les recettes d'exploitation réelles donc il n'y a eu que au chapitre 75 les autres produits de gestion courant pour 167 510,58 euros ce sont les dernières pour recettes de gestion courant pour les produits exceptionnels 9,67 euros au chapitre 67 ce qui nous fait un total réel d'exploitation à 167 520,35 euros auquel s'ajoutent 189,06 euros de transfert en protection au chapitre 042 ce qui nous faisait un total de 178 419,41 euros il y avait donc un excédent d'exploitation au chapitre 0,02 de 57 520,63 euros pour la partie investissement il y a eu pour les immobilisations en cours au chapitre 23 1,666,132,84 euros de dépensés qui sont égales aux pétenses d'équipement pour les emprunts il y a eu un 67 627,65 euros ce qui nous faisait un total en dépenses faibles d'investissement à 1,753,760,14 euros auquel s'ajoutent les transferts d'ordres entre les sections pour 0,40 pour l'exploitation à 189,06 euros ce qui nous faisait un total en dépenses d'investissement à 1,751,659 euros et pour les recettes d'investissement pour les subventions d'investissement au chapitre 16 326,751,24 euros pour le déblocage de l'emprunt au chapitre 16 qui nous faisait 1,751,751,76 euros et 62,947,46 euros d'immobilisation à cours le chapitre 16 ce qui nous faisait un total de recettes d'équipement à 1,381,698 euros pour les dotations au chapitre 16 nous avions perçu 392.127 euros, ils sont égales aux recettes financières et auquel on doit ajouter le chapitre 040 d'ordre de transférence entre sections pour 62.540.56, ce qui nous faisait un total au global de 1.844.365.96. L'exercice était excédent au chapitre 001 pour 266.568.56. Je vous propose de nous adopter le compte administratif du budget OEA sélectionnable de la commune du Loire, pour l'exercice 2020 qui présente les résultats suivants et dont les épicultures sont conformes à celles du compte de gestion du receveur. L'exploitation. Dépenses. 121.069,95 euros. Recettes. 178.419,41 euros. Excédent antérieur reporté. 57.520,65 euros. Soit d'un excédent de l'exercice 2020 de 57.349,46 euros. Et un excédent cumulé de 114.870,10 euros. C'est un investissement. Dépenses. 1.744.659,20 euros. Recettes. 1.844.365,90 euros. Excédent antérieur reporté. 266.56.56 euros. Soit d'un excédent de l'exercice 2020 de 99.706,70 euros. Et un excédent cumulé de 366.275,26 euros. Il convient par ailleurs de noter que les restes réalisés de la section d'investissement sont les suivantes. Les dépenses. 1.158.368,37 euros. Les recettes. 403.678,37 euros. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 1.158,37 euros. 1.158,37 euros. 2.158,37 euros. 3.158,37 euros. Donc là, je vais vous demander l'affectation des résultats d'exercice 2020. À l'article 002, résultat d'exploitation reporté, 114 870, et à l'article 001, résultat d'investissement reporté, 366 275,26 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pour finir, le service d'eau et assainissement pour le budget promisible 2021, on va commencer par la section d'exploitation. Donc les dépenses prévues pour le chapitre 0, charge caractère générale, 22 000 euros. Pas de charge de l'éther souten, ou d'atteignation de produits, harmonie au chapitre 65, donc 22 000 euros en cours pour les dépenses de gestion des services. Pour les charges financières, au chapitre 66, 59 000 euros, 847,03 euros de prévues. Les charges exceptionnelles, au chapitre 67, pour 174 092,13 euros, et 11 000 euros de dépenses en prévues au chapitre 0,29. Pour l'équilibre en recettes d'exploitation, nous avons pris une somme totale de prévues à 321,269 euros, 7. Pour l'équilibre en recettes d'exploitation, nous avons pris une somme totale de recettes prévues en gestion des services à 197 700 euros, auxquels s'ajoutent 2 800 euros de produits exceptionnels en compte 77, et 10 899,06 euros au chapitre 0,42 pour les transferts dans la transaction. Ce qui nous fait un total global de 211,399,06 euros, auxquels s'ajoutent le résultat excédentaire de 114 000 et 870,10 euros. Et on arrive à un résultat en recettes d'exploitation cumulé, à l'équilibre, à 326 269,07 euros, 7. A titre d'information, le taux de financement est à 42 400,94 euros. Et maintenant, pour la section d'investissement, prévue au chapitre 20, 195 000 euros, pour les immobilisations corporelles, 535 916,83 euros. Et pour le chapitre 23, que des restes à réaliser, pour 1 158 368,37 euros. Ce qui nous fait un total en dépenses d'équipement à 730 916,93 euros et 1 158 368,37 euros de restes à réaliser. Il faudra ajouter donc 100 000 euros pour les emprunts au chapitre 16 à prévoir. Les 100 000 euros sont aussi pour les dépenses financières au total. Ce qui nous fait une dépense réelle d'investissement à 830 916,83 euros, auquel on ajoute 10 899,06 euros pour les virements entre sections de chaque 0,40. Et donc un total à 841 915,89 euros. Et en ajoutant les restes à réaliser, on a 2 184,26 euros. Pour les prix libres, donc les recettes d'investissement, en subvention d'investissement au chapitre 13, nous avons prévu 848 000,131 euros. Et en reste à réaliser, 403 878 euros. Pour les immobilisations en cours, 49 800 euros de prévues sur ce plan. Ce qui nous fait un total en proposition sur les recettes d'équipement à 897 931 euros et 403 678 en restes à réaliser. Pour le chapitre 10, donc les dotations, 273 000 euros, ce qui est égal aux recettes financières pour la même somme. Il faudra ajouter 59 300 euros pour le chapitre 0,40, donc les transferts d'or entre sections. Ce qui nous fait un total global à 1 238 000,231 euros, plus les 403 678 euros de restes à réaliser. Et enfin, les reports du socle d'exécution positif au chapitre 0,01 à 366 275,26 euros. Et nous envoyerons le nombre du prêt à l'équilibre pour les recettes d'investissement cumulées à 2,754,26 euros. Donc, je vous demanderai de bien vouloir adopter le budget primitif 2021 pour les recettes d'or et assainissement. Alors, je rappelle, en section de fonctionnement à la somme de 326 269,26 euros et en section d'investissement à la somme de 2,184,26 euros. Donc, là, on va adopter le taux des impositions directes locales. Donc, au moment où on avait discuté en revenant à 233, j'étais tous OK pour ne pas augmenter les taxes. Donc, voici les taux suivants. Taxe sur le foncier bâti, 39,71%. Ce qui correspond à 21,15 et à 18,56. En sachant que, du coup, comme disait Mme Dantin tout à l'heure, il y a une partie qui est compensée et c'est ce que devait toucher le département qui est redacté sur les communes. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on intègre les deux taux. Ensuite, la taxe sur le foncier non bâti, 54,16%. Donc, le produit fiscal attendu au titre de l'année 2021 sera notifié à partir du 31 mars 2021. Donc, je vous demande de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. qui est bon, qui s'abstient. Ensuite, c'est l'attribution ou subvention aux associations. Vous êtes besoin de joindre pour s'amener ? Alors, vu le contexte sanitaire actuel et les conséquences que cela impliquait pour les associations, nous avons fait le choix exceptionnel d'attribuer les subventions aux associations en proposant le versement d'une première partie des subventions et de verser en deuxième partie de l'année le reste des subventions si les associations peuvent organiser des activités en ont la nécessité et en font la demande. Donc là, on va vous lister avec vous les subventions qui ont été attribuées par chaque commission. Alors, pour la commission, on a l'Aipe, 1,100 euros. L'Aipe des Bordes, 100 euros. Asco, 5.000 euros. Répartie pour l'Asco, c'est une association avec plusieurs sections. Pour la randonnée, 200 euros. BTT, 3.000. Loisirs créatifs, 150. Le yoga, 150. Et 1.500 euros. Peut-être que vous ne l'avez pas dans le détail. C'est pour vous. C'est pour vous. Acti Gym, 350 euros. Le basket, 200 euros. Badminton, 100 euros. CFAS, 150 euros. Prépérative scolaire élémentaire, 600. Prépérative scolaire maternelle, 500. FSE des Bordes, 50. Gym volontaire, 250. Le Pond, 10.000. Gédance, 1000. Jeunesse musicale de France, 200. Le Ludo, 350. Les Amours, 500. Le MFR de Géant, 50. Le MFR Saint-Denis, 50. Le Palmeur, 100. La Pétanque, 700. Le Tiranac, 1000. USD, 800. Le Tiranac, 900. Le Comité de Jumelage, 500. Le Comité de Jumelage, 500. Le Réveil, 500. Le Riquet de Jumelage, 600. Le Souvenir français, 50. Il en reste 2 pour, suite à une décision un peu tardive et puis un manque de communication de la part. Donc, l'amicale des apports complets, c'est plus de 2.000 et 1.500. Et il manque le Comité des fêtes à qui on a accordé 200 euros. Donc, après en avoir dénudéré, je vous demande de voter la somme allouée aux associations des subventions pour fonctionnement 2021, comme si dessus a indiqué. Je dis que les crédits nécessaires ont été prévus à l'article 65-74 du budget prévu de 2021, qui est contre, qui s'abstient. Donc là, on va voter une demande de subvention pour l'organisation du salon d'automne. Je vous propose de solliciter le Conseil départemental pour l'emploi d'une subvention dans le cadre de ces actions spécifiques. Donc, est-ce que vous m'entendez ? Vous êtes contre ? Ils s'abstient ? En espérant qu'on puisse le faire. C'est la seule chose qu'elle a été faite en dernier. Donc là, on va parler de la création de postes et du tableau d'effectifs. Donc, vu le dernier tableau d'effectifs arrêtés par Rélibération 42 du 10 décembre 2020, vu le tableau des promotions d'avancement de base notifiée par le centre de gestion en date du 10 janvier 2021, vu la mise en place des lignes directives de gestion par rapport au 21 en date du 4 janvier 2021, afin de pouvoir procéder aux avancements. Madame le maire propose de prononcer la création de... Propose de la création du poste suivant. Deux postes d'adjoints administratifs principaux de deuxième classe à temps non compté. Un poste d'adjoints techniques principaux de deuxième classe à temps non compté. 8h75 sur 35, et un poste d'adjoints d'animation principaux de deuxième classe à temps non compté. 26h25 sur 35. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc là, on va proposer le renouvelement du poste vacataire. Donc, ça c'est pour les besoins du service général, pour la distribution notamment du BEO et les différents documents qui se font en début d'année. Donc, il y avait un poste qui a été créé pour ses besoins spécifiques. Donc, comme c'est un contrat actuel, du coup, à chaque fois, il faut renouveler le poste. Donc, voilà, il est proposé, du coup, de renouveler ce contrat sur la base d'un forfait brut, pour la distribution de chaque dupin rotorien, une rémunération de 400 euros brut, et pour la distribution de plusieurs documents, entre 450 euros brut. Donc, il y a une rémunération qui est contre, qui s'abstient. Donc, après, c'est la mise en place de réseaux pouces sur le territoire du BEDR. Donc, le réseau pouces propose aux habitants une solution mobilité alternative, dans un contexte rural, les périurbains, où les déplacements sont un véritable enjeu, tout en diminuant les émissions de gaz et la qualité de serre. Donc, le réseau pouces est un système d'autostop, organisé et sécurisé, qui met en relation gratuitement, et je précise gratuitement, qui ne peut rien. Les automobilistes et les autostoppeurs ont des courts trajets du quotidien. Le réseau pouces cible en priorité des publics ne disposant pas de véhicules, ne pouvant pas conduire. La mise en place du réseau pouces a pour objectif de proposer une solution de mobilité, en complétant et valorisant les transports existants, de créer du lien social, structurer et organiser et sécuriser l'autostop, d'utiliser, diminuer par l'usage de la voiture individuelle, et désenclarer les territoires ruraux, désengorger les territoires périurbains. Les utilisateurs sont identifiés par une carte membre, ils auront des photos, le prénom, qui sera personnel, et un macaron conducteur, pour les voitures, qui sont mis en relation directement avec les arrêts zéro pouce. Donc, les arrêts zéro pouce, il y en aura cinq, il y en aura cinq, le soir, il y aura le parking au foyer familial, il y aura sur l'arrêt de pouces au niveau des brosses, il y aura sur le parking de la rue Saint-Carnon vers celui, il y aura les arrêts de pouces au niveau de la place du Comis, et il y aura aussi la place de l'hôtel de ville. Le PETR, c'est la forêt d'Orléans, c'est eux qui organisent tout ça, qui propose d'installer ce dispositif sur les 43 communes, donc ça existe en certaines communes déjà, mais je ne me rappelle plus lesquelles. 42. 42. J'ai des oubliades ? Non, on va. C'est vrai. Donc, ça existe déjà, donc il prend en charge la recherche de subventions, l'amendement de la plateforme, les frais d'inscription aux services, l'achat des panneaux, la promotion et la sensibilisation pour faire connaître les extens de ce réseau, et inciter les habitants à l'utiliser. Les mises en relation avec les partenaires, conseil régional, centre-valle de Loire, conseil départemental du Loire, métropole d'Orléans, l'Union 10, CICAP. Les conseillers, vous devriez vous positionner sur les points suivants, participer à ce dispositif Réseau Pousse, communiquer sur ce dispositif, qu'on a déjà prévu dans les prochains bulletins, de faire la publicité là-dessus, communiquer sur ce dispositif Réseau Pousse, soit par les différents médias, c'est-à-dire que ce soit le journal de le chien, que ce soit les panneaux de l'île, et puis les panneaux de poquettes. Signaler les arrêts dans les lieux portables et sécurisés, donc ça je vais préciser, que sur chaque arrêt, il y aura des panneaux bien identifiés, où les gens qui vont se positionner, les gens qui vont profiter de ce système, qui viendront à nous envocher des panneaux, il y aura des bancardes, c'est la bancarde verte que vous avez là-haut, donc les conducteurs avec leur main-clarant, s'arrêteront et ils prendront les gens. Ensuite, faire les démarches administratives nécessaires, arrêter, l'autorisation vous arrive, pour entretenir les pouquets et les panneaux. Donc ce réseau sera mis en place, enfin la TMI, déjà en place, en novembre 2020, avec un lancement au printemps 2021, sans que là-même, ils ont commencé à travailler en novembre, normalement, en 2021, et on va commencer à en place. Donc là, je vais vous parler de la mise à disposition temporaire des cuisines de la salle Valo. Donc, nous avons une réunion avec Philippe, avec la direction de la centrale, et le maire de Dancaire-en-Burny, concernant le grand carénage, qui doit commencer dès le mois d'avril. Cela veut dire 1500 personnes de plus sur le site. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de problème pour le couchage, par contre, il y en a pour la restauration. Donc, Madame Gou, du CNPE, a pris contact avec différents restaurateurs, afin d'assurer la vente des repas de midi, et soit, directement sur le site. Donc, M. José D'Assouba, un restaurant chez moi, a répondu positifiquement. Afin de pouvoir s'installer sur le site de la centrale, il lui faut investir dans une location de conteneur cuisine, et recruter du personnel, pour ne pas arrêter son activité dans le centre-bours. Toutefois, avec la crise sanitaire et les difficultés financières engendrées, je propose de lui mettre à disposition les cuisines de la salle Valo, comme en trois mois, gracieusement, afin de l'aider à se lancer dans cette nouvelle activité, et ainsi permettre aux travailleurs de pouvoir se restaurer. Donc, la mise à disposition serait effective au 1er avril 2021, et réglementée, bien sûr, par une convention. Donc, je vous demande votre avis, qui est contre, vous avez la liste de tous les biens qui se sont vendus dernièrement sur la commune, pour que vous épargnez la lecture, on a un certain nombre. Ce sont des biens pour lesquels nous n'avons pas jugé utile d'utiliser notre droit de convention. Donc, après, on va avoir des informations diverses. Donc, les élections départementales et régionales, normalement, pour l'instant, personne, du contraire, devraient avoir lieu le dimanche 13 et le dimanche 20 juin. Donc, on a prévu de les organiser au gymnase. Le contraire sanitaire, le contraire sanitaire, la préfecture permet exceptionnellement, si on l'informe là, plus rapidement, de pouvoir changer de lieu de bureau de vote, étant donné que nous, que ce soit au foyer Carnot, déjà, on a deux bureaux, et à l'espace Gant, il y en a un, mais là, on va les dédoubler. Donc, ça nous en fera quatre à Carnot, et deux à l'espace Gant, en sachant qu'à l'espace Gant, ce n'est pas évident de mettre en place, parce qu'il y a des poteaux un peu partout au milieu de la salle. Et à Carnot, on va être au nombre d'eux, déjà, en temps normal, quand il y a la queue, à 11 heures, ou vers le lit, avec la salle. Du coup, on s'était dit, la salle Ballot, sauf que Ballot, c'est un peu excentré, et du coup, les gens qui sont à l'uniratier. Donc, on a pensé au gymnase. Donc, Eric nous a tout de suite fait un croquis, parce qu'il faut tout donner à la confécuture, pour vraiment être dans les tours. Donc, il nous a fait une simulation de ce que ça pouvait donner au gymnase. Alors, en vert, à droite, c'est le bureau 1, au milieu, le bureau 2, et tout à gauche, le bureau 3. On a mis le bureau 3 tout à gauche, parce que, c'est du plein pied. Les gens peuvent rentrer par la flèche, et aller directement dans le bureau 3, et ressortir derrière, par la petite réserve, et du coup, retomber sur la rive des déportés. Et à droite, on aurait l'entrée du bureau 1 et du bureau 2, et une fois dans le hall, le bureau 2 partirait dans le milieu, pour rentrer par le palin. Et le bureau 1, il rentrerait directement sur la droite. Comme ça, ça limiterait vraiment, chacun aurait son accès, à savoir que l'entrée du bureau 3, on pourrait faire une entrée PMR aussi, pour les deux autres bureaux. Du coup, c'est plein de choses. Pour le bureau 2, pour les gens qui marchent difficilement, les personnes âgées, quels sont les marches du... C'est pour ça qu'on pourrait passer en bureau 3, l'entrée du bureau 3, tout à gauche, on flèchera, et on mettra entrée bureau 3, et PMR, bureau 1 et 2. Comme ça, là, tout le monde peut rentrer, il n'y a pas de problème d'accès. Donc du coup, Eric a regardé, au niveau de la superficie, on passe facilement, et puis bon, c'est vrai que ça peut être sympa que tout le monde soit regroupé, en fait. Mais si on sera tous ensemble, vous pouvez tous être là. Et non, pas vraiment, parce qu'on s'en est énormément quand même, c'est les départementales et les régionales. Donc voilà. Si plus on est nombreux, mieux ce sens. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je suis fait passer, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, on a déjà testé au dernier municipal, du coup. Avant les élections, j'ai des tableaux, on fait passer des tableaux, et les gens s'inscrivent sur les questions. C'est ce qu'il y a de plus facile. Si on n'a pas beaucoup d'inscriptions, on sera obligé d'agrandir les crédits. Parce que normalement, il y a tout le conseil, et après, on a des gens extérieurs, qui aussi, ça, qui viennent d'un coup de main. Mais des fois, c'est vrai qu'on a du mal à faire des bureaux, moi, je me bataille souvent avec les élites, parce qu'ils ne viennent pas. quand il y a deux élections, qu'il y en est une, effectivement, je comprends que les gens... Non, mais ça fait partie de notre autre, quand même. Mais c'est clair, on a une nombre qu'on peut se partager, qu'on peut pas être sur un... Après, c'est pareil, s'il y a un moment où vous débarquerez plus tôt, vous débarquerez avec votre professeur d'après, pour assembler son créneau, enfin, il y a plein de possibilités. Le principal, c'est de venir régulièrement à ces élections. Après, il y avait le marché des élections. Ah oui, après, c'est les assurances. Donc du coup, on en avait parlé un petit peu à la réunion 23, avec Louis, qu'on voudrait faire, lancer un marché des assurances, parce qu'on s'est aperçus qu'on n'avait aucun marché, que ce soit pour toute notre flotte de véhicules, nos bâtiments, on a aussi la responsabilité du personnel. Donc du coup, voilà, on s'est dit que c'est vrai que ce serait l'occasion de faire ça. On a récupéré une entreprise qui est spécialisée là-dedans et du coup, il nous a envoyé sa petite note, son tableau de décomposition des prix. Donc, il s'occupait du lancement il viendrait sur place pour faire vraiment un check-up et puis voir tout ce qu'il doit mettre dans le marché. C'est vraiment complet et le tout pour un total de 3 700 off-fax. Voilà. Il monte le marché, il réceptionne les prix, il étudie les ordres, enfin, il fait bien tout à l'autre. C'est vraiment du coup, donc c'est vrai que c'est un coût au départ quand même de presque 4 000 euros mais je pense que quand on fera le compte à la fin, on ne se fera pas très fort à tout le monde. Vous n'avez jamais essayé d'abord de faire autrement que par un truc qui coûte 4 000 euros ? Voilà, c'est très complexe quand même parce qu'il y a beaucoup de choses dans les contradictions en ce mois, j'y connais tout le temps. Donc c'est vrai que quitte à faire quelque chose, autant bien le faire la première fois et après renouveler. Après, une fois qu'on a une bonne base et un bon document, après, je ne le dis pas. Mais là, à moins qu'il y en ait un de vous qui arrive à nous... Qu'il soit capable de le faire. On est preneur. On va d'autant plus vite. un bon ententeur. Mais là, il y a des fourquiers quand même dans le domaine. C'est une belle l'appréciation pour faire l'aide d'autres. Ça me paraît... Je ne sais pas. Après, il n'y a rien d'engagé. C'est vraiment juste une démarche. C'est un courtier. Et qu'est-ce qu'il fait, le courtier ? C'est exactement la même chose si tu pourrais... Il y a une autre chose quand même dans le marché de l'assurance qui bouge, où il soit passé dans le quartier au niveau des collectivités. Moi, je veux bien jeter un oeil et regarder plusieurs de l'assureur et il n'y a pas de souci. Et sans rapporte, sans prendre parti de rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de chose. Je ne peux pas. Déjà, je ne sais pas dans mon premier temps. On peut plucher ensemble. Pas de souci. Au contraire, cette économie est de 3 000 euros ou 4. On peut plucher. Ça ne va pas être à 8 000 euros. C'est ça ? Parfait. Mais après, si les autres veulent prendre un mail et des petites vêtements, ils peuvent se rendre. Par contre, si je peux me permettre, il y a quand même un petit souci. Il faut faire très attention aux courtiers parce qu'effectivement, ils ne vont pas forcément faire une étude très poussée. Il faut quand même savoir qu'il y a des valeurs de biens immobiliers et immobiliers dans la commune et ils ne sont peut-être pas évalués correctement. Il y a des cabinets d'expertise par contre qui peuvent se charger de ça et c'est peut-être plutôt ça qu'il faudrait faire en amont et faire faire une expertise et un bilan de la commune sur tous les bâtiments et le besoin en assurance. Parce que le courtier... Non, non. Après, heureusement qu'il n'y a pas besoin de tout le temps d'avoir l'expertise. On n'est pas sur des bâtiments de tout le monde. Heureusement que les assureurs ne passent pas à nous plus qu'un temps dans les... par une expertise. Sur le particulier, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Évaluer une maison avec... Ce n'est pas un problème. Si on prend une commune, il y a quand même beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de biens. Est-ce que la règle proportionnelle ne va pas être appliquée ? Est-ce qu'on est sur des surfaces ? Aujourd'hui, si tu as un document... Il faut des documents comptables aussi. pour... Moi, je ne sais pas. Il faut faire attention quand même à ça. Il faudrait déjà éplucher et voir les petits trucs qu'on peut tirer. Je suis sûre qu'il y a déjà des petits trucs qu'on peut tirer. Sans forcément bouger. côté de l'autonomie, on avait déjà revu pas mal de choses. Là, c'est réellement le besoin et principalement sur le côté bâtiment que, ce que nous disait la personne, il y a la réglementation qui fait que depuis un certain temps, on devrait être sur des marchés publics, donc de la mise en concurrence, tout ça. Et on est depuis une bonne dizaine d'années, disons, sur des contrats renouvelés avec les investisseurs à terre. Je ne pense pas la question. Et ça, ce n'est pas grave. Et j'ai juste, depuis que je suis arrivé revu au niveau automobile, parce que, je ne suis pas très, je ne suis pas très, très grande et au niveau personnel, on arrive un petit peu à mettre une épreuve. L'habitation, c'est beaucoup plus complexe et les montants ne sont pas du tout les mêmes. Et mon domaine d'expertise, ça va être très vite dans cette matière. Après, je pense que ça n'engage rien et ça ne pousse rien à y toucher et après, on va rafondir. Donc, après, on a reçu des courriers de remerciements de Mme de Roser, Mme Charles pour l'attention du conseil lors du deuil qui les a frappés, M. Emmanuel Lores pour les bons d'achat de Noël, Mme Bovy pour les chocolats offerts à Noël en maison de retraite. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Moi, je me remarque sur l'essai en cours de Carrefour juste avant la route de déchaînement. Je pense que dans un certain cas, la proposition faite me semble avoir plus sens, bien sûr. J'ai peur, par contre, que la géométrie choisie provoque un blocage de situation. Si on arrive avec un camion qui se dirige vers la déchaînement, et des gens qui sortent de la déchaînement, on parlait d'une situation de blocage où le camion ne pourra pas retuler s'il arrive à une remorque. Et les gens qui sortent de la déchaînement, s'ils vont une remorque aussi, et qu'ils sont deux ou trois à sortir, parce qu'il y a souvent un petit flic comme ça, forcément, on aura de la chance de tomber au moment où le camion aura une remorque et il y aura plusieurs personnes en face. Et je pense qu'on arrivera à un blocage parce que personne ne pourra se truquer. J'ai été interpellée à Mme le maire par un monsieur et on a dit qu'on rémunérait les gens on va faire comme pour Henri Armonaut. Je prends la parole mais après tout, c'est le mieux. Non, non, il y a l'équipe, pareil. Du coup, on va faire le même système qu'avec Henri Armonaut. On va convoquer les gens qui sont concernés et puis on va travailler avec eux. C'est le meilleur résultat. Vous êtes d'accord ? Prenez un point, vous avez quoi ? Ça reste des tests. On essaie des choses. Je veux bien venir parce que j'en avais. Ah ben oui. Oui, il n'y a pas de souci. Donc on va faire le même système. Bon, c'est vrai que là, il faut avouer qu'avec la crise sanitaire, on est quand même coincé pour organiser les choses. Mais là, sur Armonaut, ça a donné, enfin, tout le monde est assez satisfait de pouvoir échanger. Après, on ne fait pas 100% de satisfait, mais forcément, on ne le fera jamais. je ne vois pas par contre ce que vous m'explique. En fait, on le voit quand on monte dans la rue de l'écule. Si on s'imagine en poids lourd, en fait, on va être coincé entre l'équipe, les poulons qui ont été mis à droite, noté du transfo, et le trottoir à gauche. Et en fait, il y a juste la largeur d'un camion qui ne peut pas croiser une voiture. Et en face au stop, le stop en sortant de la déchetterie, en fait, entre l'équipe et le stop, il y aura les voitures et le camion ne pourra pas s'engager à côté. Donc si les gens, ils vont juste face à face, ça ne passe pas. Donc en fait, je pense que plutôt que de rétrécir par les côtés, je pense qu'il faut plutôt mettre un décalage par le centre pour obliger les camions à remontant la rue de l'écule. Donc à partir plus sur la droite, on pourrait être obligé de tourner, enfin de prendre un pirage marqué pour s'engager sur le chemin de la déchetterie. Donc par le centre, on prévégit la déchetterie et nous, quand on a dessiné qu'il y a le dépôt des ateliers, il passe plus. C'est pour ça que ça va être un peu fait dans son salle parce que effectivement, la commission urbaine, ça va travailler justement avec un niveau central parce que carrément nous, les livraisons pour les ateliers ne passeraient plus de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut faire des tests. Je pense qu'il faut le faire en deux blocs pour plus revenir au moins à l'extérieur et là, du coup, ils terminent à Armenot parce qu'il ne faut pas tout... Voilà, ils terminent à Armenot et ils vont commencer... Vous avez d'autres questions ? Si, je vais quand même vous faire un petit point mais pourquoi je crée victoire encore ? On va être modeste pour l'instant. j'ai réussi à voir quand même que la région se déplace donc pour le fameux abri de bus chemin de Châtillon. Donc, notre dossier, je ne sais pas, il ne l'avait pas le vu. Donc, voilà, j'ai trouvé un autre moyen pour atteindre la région. Donc, du coup, il vient le 6 avril au matin. Donc, on va voir au matin de bus. Voilà. Oui, je veux voir que ça réussisse. C'est tout récent à la billette à l'hier soir. je crois. Donc, voilà, j'espère qu'on va avancer parce que... Puis là, maintenant, je sais qu'il y a des enfants qui sont restés de place du police qui n'ont pas été pris dans le bus parce qu'on a matière à discuter. Voilà. Vous avez d'autres questions? Donc, je lève la séance de la séance.